... Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'Université de Mons pour cette nouvelle conférence du cycle Univers. Alors, on est très heureux ce soir d'accueillir Jean-Marc Bonnebidot qui vient de Paris exprès pour l'occasion. Il est astrophysicien, ingénieur aussi de formation, il est même pilote, je pense que j'en ai appris des belles. Il travaille au CEA, donc à Saclay. Et sa spécialité, c'est tout ce qui est l'astronomie des hautes énergies, les objets massifs, naines blanches, étoiles à neutrons, et toutes ces choses-là. Il a utilisé pratiquement les télescopes de tous les plus grands observateurs de la Terre, y compris des observatoires qui étaient hors-circuit classique comme ceux de la Chine dans les années 80, c'est ça ? Le télescope de Zelenshuk, pour ceux qui se souviennent, le 6 mètres, donc c'est un grand monsieur de l'astronomie. Et il est aussi passionné par tout ce qui est histoire des sciences et histoire de l'astronomie en particulier. Alors pour les habitués de ciel et espace, vous reconnaissez souvent sa plume, il a traité pas mal de sujets. Et donc là, on lui a demandé de venir nous parler d'un sujet qu'on ne connaît pas beaucoup, c'est celui de l'astronomie en Chine. Donc voilà, Jean-Marc, bienvenue à Mons, et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci. Donc d'abord, merci à Francesco Bollu de m'avoir invité. Effectivement, c'est un grand plaisir d'être ici. Et effectivement, je vais vous emmener dans une espèce de voyage parce que ça va être un voyage à la fois dans l'espace et dans le temps. Alors dans l'espace, on va effectivement assez rapidement être totalement en Chine, qui est un pays finalement que l'on connaît assez peu, et dans le temps, parce que je vais essayer de remonter et de vous montrer combien dans ce pays, une très longue civilisation, eh bien on peut raconter une histoire sur 40 siècles, 4 000 ans, 4 000 ans d'astronomie chinoise, et vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui est sorti de cette astronomie. Alors vous allez peut-être vous étonner parce qu'effectivement, je suis scientifique, astrophysicien, et donc je ne suis d'historien des sciences, ni sinologue. Alors la question que vous êtes à même de vous poser tout de suite, c'est pourquoi un astrophysicien est allé s'intéresser sur... Ça va le son, non ? Ça va pour le son ? Ok. Est allé s'intéresser à des choses aussi exotiques que la Chine, puisque finalement, voilà, l'astrophysique, ça se fait vraiment en dehors. Eh bien en fait, c'est à cause de mon sujet. Parce que comme l'a si bien dit Francesco, effectivement, je me suis intéressé à l'astronomie des hautes énergies, c'est-à-dire une astronomie où on n'utilise pas la lumière habituelle, mais on capte les rayons X et les rayons gamma qui viennent de l'univers. Or il se trouve que les seuls objets qui émettent ce genre de rayonnement, ce sont des astres extrêmement denses, qui résultent de la fin de la vie d'une étoile. Alors on a un jargon, on appelle ça des laines blanches, des étoiles à neutrons, voire des trous noirs. Donc ces objets, effectivement, résultent la plupart du temps, parfois, pas tout le temps, de l'explosion d'une étoile, une étoile qui brillait, comme des étoiles plus massives que le Soleil, et qui en fait finalement laisse derrière elle ce petit résidu que nous recherchons après dans la galaxie. Et pourquoi nous les recherchons ? C'est parce que c'est une matière qu'on n'aura jamais la possibilité de fabriquer sur Terre. Elle a une densité extrêmement élevée, et donc c'est un laboratoire de physique pour nous. Et puis ensuite, ces explosions sont extrêmement importantes, parce que non seulement... Alors, certaines de ces explosions, je vous le dis tout de suite, elles sont visibles à l'œil nu. Alors on est très triste, parce que depuis l'invention du télescope, on n'a jamais vu une explosion d'étoiles à l'œil nu, donc depuis la dernière qui a vu Kepler. On devrait en avoir vu une tous les 50 ou 100 ans. Mais c'est un phénomène spectaculaire du ciel. Et ce phénomène, en plus, nous laisse ce petit objet compact que nous étudions, et en plus, dans l'explosion de l'étoile, pourquoi c'est devenu un sujet absolument fondamental pour l'astrophysique, c'est que l'étoile dissémine tous les éléments qu'elle a formés. Donc le carbone, que nous sommes faits, l'azote, l'oxygène, tout ça vient d'une étoile, mais si l'étoile ne l'avait pas rejetée dans l'univers, on n'aurait jamais existé. Donc ces explosions sont vraiment fondamentales. Or, je travaillais, depuis le début de ma carrière, je travaillais sur ces objets-là, et sur une explosion particulière, sur laquelle on a vraiment regardé en détail, dans le ciel, ce qui s'était passé. Et cette explosion s'appelle la supernova du crabe. On l'appelle supernova, parce que, ça veut dire, nova, c'est une étoile nouvelle, qui apparaît dans le ciel, et super, parce qu'elle est extrêmement brillante. Et quand les gens me disaient, quand j'ai commencé mes études, ben oui, c'est la supernova de 1054. Oui, 1054, ça veut dire l'an 1054. Oui, oui, c'est l'an 1054. Alors je leur demandais, mais comment on sait que c'est l'an 1054 ? Ben, ben, c'est des textes chinois. Et alors, donc, le problème, c'est que, avec ça, je me suis dit, mais comment ça se fait ? Donc, ça veut dire qu'il y avait des astronomes en Chine, ils écrivaient, on s'est rappelé de ce qu'ils avaient écrit, on peut utiliser encore ce qu'ils nous ont donné. Mais en fait, c'est de là qu'est parti mon intérêt sur la Chine, parce qu'après, j'ai regardé les livres, les bibliothèques, les encyclopédies, et même encore maintenant, vous aurez du mal à trouver de l'information là-dessus. Et donc, après, ça m'a emmené en Chine, où j'étais en 88-89, et j'ai commencé à travailler sur l'histoire des sciences. Donc, ce que je vous livre là, c'est la fin de toute une étude que j'ai faite petit à petit, en me demandant, mais on ne m'a jamais dit qu'il y avait des astronomes en Chine, par exemple. Je ne sais pas si vous, vous le savez. Enfin, en tout cas, je sais que beaucoup de gens ne le savent pas, parce qu'on a l'impression que l'astronomie, elle est en Europe, finalement. Donc, je vais commencer par vous montrer le phénomène qui s'est passé en l'an 1054, et on sait que c'est même le 4 juillet 1054. Alors, c'est une reconstitution, et vous allez voir une explosion d'étoiles, et vous allez voir comment se développe après ce qui reste de l'étoile dans l'espace, et vous entendrez à la fin un son un peu bizarre, assez désagréable à entendre. En fait, c'est le son traduit de l'étoile au centre qui continue à tourner, cette étoile à neutrons que nous appelons pulsar. Donc, je vous propose de voir ce phénomène qui a été le début de toute une étude. , c'est le son traduit de l'étoile à l'étoile à l'étoile à l'étoile à l'étoile à l'étoile. Le son traduit de l'étoile à 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 Sous-titrage ST' 501 ... Alors, voilà ce qui reste dans le ciel de cette explosion qui a commencé le 4 juillet 1054. Et donc, c'est ce qu'on étudie. Donc, vous avez vu qu'au centre, il y a cette petite étoile. Et le bruit qu'elle fait, c'est sa rotation. Et on appelle ça un pulsar. Et c'est grâce à ces explosions, évidemment, que nous sommes là. Alors, ce qui est spectaculaire pour un scientifique comme je suis, c'est de lire un compte rendu de ce qui s'est passé dans le ciel par quelqu'un qui l'a écrit le 4 juillet 1054. Alors, le texte figure là et on le lit de cette façon-là. Alors, il faut le lire de gauche à droite et de droite à gauche et de haut en bas. Et on lit notamment, effectivement, énormément de détails. On nous dit que dans le cinquième mois de la première année d'un empereur, donc il s'agit de juillet 1554, une étoile invitée, alors c'était le terme qu'employaient les Chinois, étoile invitée, qui est ce caractère-là, est apparue le matin à l'est gardant Tian Guan. Elle était visible le jour comme Vénus. Elle pointait ses rayons en toutes les directions et sa couleur était rouge-blanche. Elle est restée visible de jour 23 jours. Donc, voilà le phénomène. Tian Guan, c'est une étoile de la constellation du taureau. Bien sûr, ce sont des constellations chinoises, elles n'ont pas les mêmes noms que nous, mais ça nous désigne exactement là où s'est passé le phénomène. Et donc, ce qui est particulier de voir, c'est que c'est un phénomène spectaculaire, une supernova. En l'occurrence, on voyait une étoile pendant 23 jours, 2 jours. Donc, c'est extrêmement brillant. Et donc, on a un autre... De cette explosion, on a 4 enregistrements, 3 chinois et 1 japonais. Et on a une précision encore meilleure dans un autre... Alors, ces textes sont tirés d'anales historiques. Donc, chaque dynastie chinoise écrivait son histoire, y compris les phénomènes marquants qui s'étaient passés. Donc, c'était un document très officiel. Et on nous dit ici, beaucoup plus précisément... Donc, c'est là qu'on s'aperçoit que c'est le 4 juillet, parce qu'on nous dit que c'est un jour particulier du calendrier chinois. Et on nous dit là des choses extrêmement précises, puisqu'on nous dit à plusieurs pouces, donc en l'occurrence, il s'agit d'à peu près 0,3 ou 0,5 degré, près au sud-est de cette étoile, donc l'étoile que nous savons identifier comme Zeta Tori. Donc, on a un enregistrement qui nous donne exactement dans le ciel où il faut aller regarder pour retrouver cette nébuleuse. Alors, c'est pas comme ça que ça a été fait, en fait. La nébuleuse a été retrouvée différemment, d'ailleurs, en particulier par un instrument français qui s'appelait Charles Messier, parce qu'il cherchait des comètes, lui, avec les premières lunettes qu'on avait. Et cette nébuleuse, vue de loin, en fait, c'est une tâche un peu indistincte, et il l'a prise pour une comète. Et il l'a mise dans son catalogue, puis après, il s'est aperçu que, ben non, c'était pas une comète parce qu'elle ne bougeait pas dans le ciel. Et donc, c'est le premier objet de son catalogue qu'on appelle Messier 1. Et donc, cet enregistrement, effectivement, est d'une précision redoutable. Et par la suite, en fait, les gens ont fait le rapprochement. Une fois qu'on a découvert cette nébuleuse, on l'avait oublié, et puis ensuite, après, on s'est aperçu qu'effectivement, elle correspondait très exactement à l'emplacement que nous décrivaient les astronomes chinois. Et du coup, ça a relancé l'étude de cette nébuleuse de façon tout à fait différente, puisqu'on a compris que c'est un phénomène transitoire très important. Je ne sais pas pourquoi ça tape. Donc, alors, en l'occurrence, accessoirement, je ne vais pas rentrer dans les détails astronomiques. Plus bas ? Oui, d'accord. Je ne vais pas rentrer dans les détails... Peut-être un peu plus loin. Voilà. Vous ne m'entendez qu'encore, là ? Bon, voilà, excusez-moi pour le son. En l'occurrence, si vous voulez, ce sont des détails qui paraissent assez... Enfin, pas forcément très, très extrêmement utiles, mais le fait qu'on ait la date exacte nous renseigne énormément sur ce qui s'est passé, puisque, en fait, on sait très bien l'écart qu'il y a entre cette nébuleuse actuellement et le moment où elle est exposée. Et bien, figurez-vous que, finalement, on s'est aperçu, parce qu'on sait calculer ça, on a mesuré la vitesse d'expansion de cette nébuleuse et les astrophysiciens font des calculs très simples. Ils disent, voilà, ça s'éloigne à telle vitesse, donc ça veut dire que ça a mis tant de temps à partir du moment... C'est parti de ce point-là. Et en fait, quand on fait ce calcul-là, on trouve 1100 ans. Or, en fait, on sait que c'est beaucoup moins, 965 ans. Donc, cet enregistrement chinois, non seulement nous décrit le phénomène, mais nous donne des contraintes sur les modèles physiques que nous faisons de l'explosion. Et en l'occurrence, elle nous montre que nous nous trompons en nous disant que cette expansion a été régulière. Ah, oui. Cette expansion a été régulière. Donc, ça veut dire que non seulement c'est un compte-rendu, mais c'est une donnée que nous utilisons aujourd'hui. Alors, je vais insister là-dessus, parce qu'il est déjà très utile de savoir ce qu'on a fait dans l'ancien temps. Mais quand l'ancien temps vous sert pour aujourd'hui, je vais vous le dire tout de suite, c'est le seul, la Chine est le seul exemple où on peut encore se servir des observations chinoises, des observations grecques, des observations arabes. En fait, c'est des observations qui étaient très, très simplistes et dont on ne se sert plus maintenant. Alors que là, ce sont des phénomènes tellement remarquables qui ont été notés qu'on s'en sert encore. C'est pour vous expliquer pourquoi j'ai continué à m'intéresser à cet aspect, non seulement pas en historien des sciences, mais en astrophysicien. Alors, je vais vous comparer ça, et ça c'est instructif quand même, à ce que nous utilisons aujourd'hui. Alors, on a dit qu'une supernova, c'est une étoile qui explosait. Maintenant, on connaît qu'il y a des hypernovas, des choses encore plus brillantes et qui viennent d'une explosion, d'une étoile beaucoup plus grosse que celle qui a donné la nébuleuse du crabe. Et on appelle ça des sursauts gamma parce qu'en fait, c'est une explosion comme ça qui émet un jet. Et dans ce jet-là, il y a des rayons gamma. Donc voilà, on appelle ça des sursauts gamma. Alors, on en observe de plus en plus. Et on fait des comptes rendus. Alors voilà, j'ai pris un compte rendu, c'est de 2009. Et voilà comment les astrophysiciens modernes notent quand ils veulent se correspondre. Alors, on nous dit effectivement, à tel endroit, à telle heure, à tel jour, en fait, voilà ce qui s'est passé. Alors, si je vous le traduis, ça veut dire de 2 Frivillet 2009 à 8h19 est apparu alors, le sursaut gamma dont on lui a donné un nom, à la position de temps et temps, il a duré 66 secondes. Si je vous fais comparer avec ce qu'on a lu tout à l'heure dans l'enregistrement chinois, c'est exactement le même degré de précision et de concision que nous trouvons dans les comptes rendus modernes. Donc, c'est pour ça que j'insisterai toujours sur le fait que ces observations anciennes chinoises sont tellement bien relevées avec tellement de minutie que ce sont comme des enregistrements modernes. Ça veut dire qu'il y avait derrière une vision de la science en Chine, bien élaborée pour se rendre compte qu'il fallait noter ça et pas n'importe quoi, pas nous dire une grande étoile est apparue ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est ça qui m'a frappé et c'est pour ça que j'ai continué à étudier la science-ambie chinoise. Alors, on va maintenant parcourir un certain nombre de découvertes et vous allez voir que je vais vous rappeler quand même la différence idéologique qu'il y a eu entre notamment l'Europe et la Chine parce que ça, c'est important qu'on le comprenne avant de rentrer dans les détails. Alors, bon, déjà, je passe effectivement bien évidemment devant une explosion et devant le fait qu'on avait effectivement le compte-rendu par ailleurs dans d'autres parties du monde. On s'est dit en tant qu'Européens, c'est quand même bête. Il y a bien des gens qui ont vu ça. Eh bien non, on n'a trouvé aucun compte-rendu. Je sais si les gens en cherchaient. Alors, il y en a un qui a paru attirer un peu l'attention. En fait, c'est en Belgique, donc c'est très intéressant que ça soit à Oudenbourg. Et on notait à cette époque dans le monastère dont il est question, effectivement, eh bien, à la mort du pape Léon, et donc on est là en avril 54, donc on est à peu près dans les mêmes choses, eh bien, simplement, alors, donc il y a des tas de détails, mais qu'un cercle d'une extraordinaire luminosité dans le ciel qui dura une demi-heure. Alors, des gens y ont vu le rapport avec la supernova que je viens de vous décrire. Mais moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à le faire et donc je ne pense pas que ça soit tellement convaincant. Et c'est la seule indication vraiment un peu précise qu'on ait trouvé, alors que vous voyez, le cas de juillet 54, il y avait une énorme étoile, enfin, brillante, autant que Vénus, qui se levait dans le ciel. Alors, je reviens donc dans le... parce que ça, il faut qu'on le comprenne, sinon on ne va pas comprendre pourquoi la Chine s'est développée alors que l'Europe n'a pas bougé. Eh bien, c'est parce que nous avions en Europe hérité des Grecs, les Européens hérité leur connaissance astronomique des Grecs, une notion qui était certes agréable à voir, mais qui n'était pas tout à fait conforme à la réalité. Et cette notion nous venait de grands astronomes bien connus qui étaient Hipparque et Ptolémée, et derrière ça, les philosophes avaient construit ce phénomène du cosmos statique, bien évidemment géocentrique, dans lequel la Terre était au centre. Alors voilà, la Terre est au centre et est entourée de sphères vraiment rigides, inamovibles, qui portaient chacun de ces astres. Alors les éléments, les quatre éléments naturels étaient dans la Terre et puis ensuite il y avait toutes les planètes et le Soleil en l'occurrence qui tournait autour de la Terre. Et puis la dernière sphère c'était la sphère des étoiles. Et les Grecs insistaient beaucoup pour le fait que ce soit des sphères parfaites d'une part est inamovible. Et donc en fait cette conception elle a été héritée et on n'en a pas du tout fait la critique. On trouve par exemple en 1539 et on est déjà bien avancé effectivement un dessin de Peter Appianus qui par ailleurs était un astronome et un cosmographe qui reprend exactement les mêmes éléments. Donc en fait ce que nous appelons le Moyen-Âge européen est aussi un Moyen-Âge enfin donc une période assez sombre pour la science puisque à cause de ce dogme il était exclu qu'on aille regarder le ciel puisque c'était parfait. Et ce que je voudrais souligner effectivement c'est que cette notion de perfection des cieux était passée bien sûr à travers les textes les textes grecs mais avait été repris par les religions monothéistes effectivement dans la région chrétienne en particulier puisque c'est Dieu avait fait le ciel et il devait être parfait et donc on a gardé un peu abusivement un peu longtemps cette conception là qui a marqué énormément l'astronomie européenne parce qu'on n'a pratiquement pas fait l'astronomie pendant 1500 ans il a fallu attendre évidemment comme vous le savez tous Tycho Brahe Galilée etc pour Copernic pour évoluer et donc notamment la vraie révolution scientifique en Europe c'est pas tout à fait Galilée c'est avant Galilée et justement c'est relié à ces explosions d'étoiles c'est l'astronome danois Tycho Brahe qui a construit le premier en Europe des grands instruments pour observer le ciel on a recommencé à observer le ciel et lui un jour il sort de chez lui on est le 11 novembre 1572 paf il connait très bien le ciel il regarde Cassiopée il y a une nouvelle étoile dans le ciel un truc qu'il avait jamais vu il connaissait bien le ciel alors il est très précautionneux parce qu'à cette époque on verra qu'avec Galilée et avec effectivement on peut être jugé pour avoir porté un jugement sur le ciel et bien il fait un compte rendu en disant notamment alors je vous passe les détails il dit qu'il y a eu une nouvelle étoile il dit et aux théologiens qui par ailleurs peuvent expliquer au moyen des mystères divins beaucoup de choses se produisent en micro-étoiles dans le ciel de rendre compte il est impossible de rendre compte de cet événement donc pour la première fois il dit écoutez ça colle pas je veux bien croire en Dieu etc mais là ça colle pas le ciel il est pas immuable et bien à mon sens effectivement c'est la vraie révolution culturelle en Europe qui va faire redémarrer la science et faire redémarrer notamment l'astronomie donc ça c'est lié à toutes ces expositions d'étoiles qui étaient absolument anormales que nous n'ayons pas vu en Europe et nous n'ayons pas noté alors maintenant si on reprend une comparaison entre l'Europe et la Chine donc on a vu qu'effectivement on a cette notion d'une terre effectivement donc une sphère céleste immuable donc un univers parfait et puis de l'autre côté il y en est tout à fait autrement en fait de l'autre côté tous les phénomènes particuliers du ciel étaient notés soigneusement je vais revenir là dessus pourquoi après ça veut dire que pendant des siècles on a justement surveillé très attentivement tout ce qui se passait dans le ciel d'anormal et donc c'est un complémentaire total alors qu'est-ce qui se passe d'anormal d'ancienne d'abord il y a des comètes qui passent il y a les supernovas les éclos d'étoiles il y a les tâches sur le soleil enfin il y a des tas de phénomènes qu'on a totalement ignorés en Europe jusqu'à après Galilée donc c'est finalement un complément de notre connaissance alors j'aurais pu parler si on fait aussi le bilan je fais ce préambule pour que vous compreniez un peu mieux comment se situe la Chine par rapport à nos connaissances européennes si on fait aussi le bilan de ce que nous avions comme moyen à notre disposition en Europe et bien d'une part tout ce qui était des scientifiques étaient des philosophes totalement isolés vous savez Ptolémée effectivement Hippar qui travaillait à leur compte disons ensuite on a parlé différentes langues le grec l'arabe le latin pour que les choses se transmettent on n'avait pas de papier on n'avait pas d'imprimerie donc pas de continuité historique non plus si vous voulez évidemment ça s'est passé dans différents pays et on a perdu énormément de documents à ce point que je ne sais pas si vous l'avez réalisé mais le seul document que nous utilisons pour retracer ce que nous ont légué les grecs c'est un document qui s'appelle l'almages il y a un nom arabe parce qu'il a été traduit par les arabes et qui a été produit par le fameux Ptolémée disons durant sa vie entre au premier et au deuxième siècle et c'est le texte unique il a été traduit d'ailleurs plusieurs fois donc on se doute qu'il a dû être déformé en plus par les traductions et alors ce texte évidemment si on avait récupéré l'original on serait déjà content mais pas du tout les seules copies existantes de ce texte sont des copies du 9ème siècle c'est à dire 800 ans plus tard il n'y a que deux copies d'ailleurs le parisien grecus et le vatican au vatican et à paris et donc c'est là dessus que s'est basé toute notre astronomie pendant des siècles alors effectivement on voit bien qu'entre ce plus 100 et ce plus 1600 il n'y a rien de produit alors en Chine c'est totalement différent dès le début je vais expliquer pourquoi les observatoires ont été construits par les empereurs dès le début des dynasties on va dire pour être un peu plus précis au moins depuis moins de 100 avant notre ère jusque maintenant finalement jusqu'à la fin des dynasties chinoises les chinois ont eu une écriture unique standardisée à partir de ces fameux Han qui sont du 2ème siècle avant notre ère ce qui fait qu'effectivement encore maintenant on utilise cette écriture comme moyen de communication en Chine puisque les gens ne parlent pas la même langue vous êtes à Pékin vous êtes à Shanghai ou à Canton vous ne parlez pas la même langue mais quand on vous interroge dans la rue les gens vous tracent le caractère dans la main parce qu'ils utilisent les mêmes caractères ils ne les prononcent pas de la même façon mais tout le monde peut lire la même chose sur un texte et donc cette écriture une fois musée a bien sûr bénéficié à tout le monde dans toute la Chine ensuite ils inventent le papier ils utilisent le papier à partir du 1er siècle donc évidemment ils produisent énormément de documents alors que nous en Europe on grattait des parchemins des pots de bêtes qu'on versait on effaçait ce qu'il y avait on réécrivait dessus ensuite après effectivement bien sûr l'imprimerie sous différentes formes en fait entre ces pans il y a des imprimeries à caractère mobile à caractère fixe évidemment alors ils dupliquent ils font des calendriers par exemple par million qu'ils dissimulent dans tout l'Empire ça ne coûte rien avec le papier ensuite après ils ont une capacité d'écrire leur histoire alors ça c'est une vraie obsession en Chine toutes les dynasties écrivaient l'histoire de la dynastie qui les avait précédées ce qui est génial parce qu'on les a gardées toutes les histoires des dynasties comme ça y compris ces phénomènes alors on mettait ce qui s'était passé pendant la dynastie les batailles les empereurs et aussi les phénomènes célestes et ensuite après bon il s'est trouvé qu'effectivement avec toute cette masse de documents et bien il y en a qu'on a retrouvé très récemment avec des découvertes archéologiques majeures dont je vais vous expliquer j'en prends deux trois exemples alors ce qui faisait dire alors il y a un grand spécialiste de la chine que si vous avez l'occasion de le lire il est passionnant et ça date des années 50 il a fait son oeuvre dans tous les années 50 il s'appelle Joseph Nidam c'était un biologiste qui s'est passionné pour la chine et qui lui alors il était beaucoup plus ambitieux il a écrit une histoire de la science chinoise il s'appelle science et civilisation en chine et il a pris tous les textes il a rassemblé malheureusement c'est des très gros volumes ils sont très difficiles à trouver mais c'était lui qui disait tout ce qui a existé en chine est soit imprimé soit perdu donc ce qui explique qu'on peut effectivement reconstituer une continuité scientifique sur ces 4000 ans dont je vous parlais parce qu'évidemment avant les ânes il y avait encore des choses et donc c'est ça que je vais essayer de vous expliquer à l'aide de quelques exemples comment cette continuité s'est déroulée alors j'en arrive au point essentiel c'est à dire on pourrait se demander mais pourquoi l'astronomie en chine pourquoi c'est si important et bien c'était lié à la culture chinoise alors on va on va se situer même avant les ânes il y a eu des dynasties avant les ânes et on a moins de traces mais on sait que c'était le même phénomène et ce phénomène là était lié au fait que les chinois ont toujours pensé qu'il y avait une symétrie ciel-terre une complémentarité c'est à dire qu'il n'y avait pas que la terre nous on a la tendance à regarder en bas mais eux ils regardaient en haut et en bas et chacun d'entre nous en sortant à n'importe quelle époque de sa vie aura toujours son champ de vue occupé par deux espaces par moitié le ciel et la terre pour nous ça nous paraît évident qu'il faut toujours regarder en bas mais enfin c'est la moitié de notre espace visuel tous les jours de notre vie et les chinois sans doute ont été beaucoup plus sensibles à ça ils sentaient qu'il y avait quelque chose ils voulaient comprendre et donc ils ont créé un phénomène d'ailleurs la Chine s'est appelée à un moment donné Tien Tsiya le pays sous le ciel ils voulaient comprendre quel rapport il y avait comme tous les êtres humains ont fait et ils ont essayé de garder ce qu'ils appelaient l'harmonie entre le ciel et la terre il fallait que les phénomènes célestes soient en accord avec les phénomènes terrestres du coup il revenait à l'empereur le chef effectivement des dynasties de garder et d'être responsable de cette harmonie alors l'empereur d'ailleurs on l'a toujours appelé Tien Tzu le fils du ciel il était donc l'intermédiaire entre les hommes et le ciel et puis il était enfin il devait fournir à la société qu'il avait nommé empereur puisqu'il n'y avait pas de généalogie ce n'était pas le fils il était nommé empereur et à l'aide de ce qu'on appelait le mandat céleste de Tien Ming et c'était que si un empereur était capable d'interpréter correctement ce qui se passait dans le ciel alors il avait le droit de régner sur terre en revanche s'il arrivait quelque chose dans le ciel qu'il ne sache pas expliquer et bien il était démis de ses fonctions du coup ces empereurs qu'est-ce qu'ils ont fait et bien ils ont embauché des astronomes ils leur ont demandé de construire des instruments de faire des observations etc et donc il y avait déjà le CNRS à l'époque il y avait des observatoires avec 300 astronomes qui travaillaient pour l'état pour l'empereur et c'est comme ça que s'est développé l'astronomie en Chine notamment l'astronomie d'observation alors je vais vous rappeler simplement que dans toutes les villes chinoises là je vous ai pris le plan de Pékin un peu ancien vous trouverez la même géographie qui marque la présence de l'astronomie on s'en aperçoit peut-être pas mais donc en Chine on a 5 points cardinaux il y a les 4 qu'on connait et puis le centre puisque le centre c'est l'empereur etc donc il y a 5 points cardinaux et donc vous avez effectivement au milieu de notre plan la cité interdite là où réside l'empereur donc c'était le centre donc qui était marqué donc voilà la cité interdite puis après vous avez au sud le temple du ciel Tian Tan qui était le centre effectivement de l'observation ensuite après en haut vous avez le temple de la terre à chaque fois c'est marqué par un jardin dans Pékin actuel ils sont un peu perdus dans les buildings maintenant mais enfin le Jethan c'est le temple du soleil voilà et le temple de la lune Huétan voilà et dans chaque en fait dans chaque cité empire de l'empire chinois ça a toujours été comme ça et vous aviez un endroit donné effectivement l'observatoire il était en général comme vous voyez ici légèrement au bord de la cité interdite pour que les gens puissent aller venir sans être obligés d'être effectivement dans la cité et vous avez à l'heure actuelle encore à Pékin cet observatoire qui effectivement date alors pas des premières dynasties mais date des Mongols de 1200 et quelques voilà et donc ça c'est pour remarquer comment en fait dès le débat dans les cités chinoises il y avait toute cette harmonie des quatre directions géographiques liées avec les quatre luminaires alors je vais passer un petit peu vite mais c'est intéressant quand même la langue chinoise vous savez c'est une langue qui n'est pas alphabétique contient le sens dans un sens global dans une espèce d'image alors les caractères se forment très facilement ça c'est le caractère de l'homme un peu à la Giacometti comme ça et puis si vous lui ajoutez une barre ça veut dire grand enfin le chef le grand qui a une distinction et en fait ce qui va vous marquer cette espèce de position donc du chef et de l'empereur c'est que si vous rajoutez la barre au dessus à ce moment là c'est le ciel donc vous voyez bien que effectivement l'empereur le chef de l'empire est bien entre l'intermédiaire entre l'homme et le ciel alors après effectivement le ciel peut être combiné à effectivement le symbole de l'enfant et vous avez le nom de l'empereur on dit empereur on dit Tien Tzu et ensuite après donc vous avez le toit effectivement qui est le le symbole du toit plus le symbole de la femme ça c'est en chinois vous formez ces caractères composites donc on a tout de suite la signification parce qu'il y a le toit à une femme et pour un chinois ça c'est le caractère Han qui veut dire la paix donc le symbole est assez vite fait donc d'où effectivement le Tien Han Men donc la porte de la paix céleste en rajoutant ce caractère qui montre la porte donc vous voyez que l'écriture chumage vous saute un petit peu aux yeux dans le sens alors qu'on a du mal nous on met arbre il n'y a pas l'image de l'arbre dans le mot arbre alors après du point de vue de l'astronomie c'était intéressant parce qu'ils ont associé par exemple le soleil je et la lune qui est huée pour faire un caractère qui signifie Ming c'est à dire la clarté donc finalement l'association des deux luminaires c'est clair pour un chinois c'est la lumière absolue et puis ensuite après ils ont associé effectivement le caractère du soleil avec un autre caractère qui est Sheng qui veut dire un caractère qui marque la naissance pour faire le caractère Xing qui est le caractère de l'étoile donc l'étoile en chinois c'est clair que c'est d'où naît la lumière comme celle du soleil donc vous avez déjà encapsulé la notion d'une étoile dans le caractère chinois source de lumière comme le soleil et après plus sophistiqué mais présent déjà très très tôt dans la langue chinoise ce toit qui sert de référence comme ça au caractère effectivement Yu qui marque le mouvement donc cette association des deux traits et la notion de l'espace Yu c'est l'espace donc la référence du mouvement et de la même façon le toit et le caractère qui marque le temps et bien qui marque l'origine c'est effectivement le caractère qui marque le temps et dans des textes philosophiques anciens dont on a encore la trace qui ont été composés au deuxième siècle avant notre ère quand on veut signifier univers et bien on écrit ce caractère là Yu Zhou qui est ni plus ni moins l'espace-temps donc vous voyez c'est un peu impressionnant parce que nous on a évidemment après on a constitué l'espace-temps au temps d'Einstein on a réuni l'espace et le temps au temps d'Einstein et ça donnait la théorie de la relativité mais pour des anciens chinois c'était évident que l'association de l'espace et du temps ça c'était l'univers et ils ont donc employé le même vocable que nous utilisons quand on désigne univers en physique on dit c'est l'espace-temps donc voilà c'était ce petit détour que je voulais faire pour vous montrer alors maintenant je vais prendre quelques exemples de ce qui a été trouvé en Chine plus ou moins récemment mais qui sont toujours des découvertes assez spectaculaires alors une découverte qui a été faite effectivement en 2004-2005 c'est le plus qu'on considère le plus ancien observatoire chinois qui est daté d'environ de moins 2100 c'est dans une ville qui s'appelle Taoseu dans le centre de la Chine qui est déjà connue pour avoir on a trouvé des tombes de dignitaires qui ont été datées au carbone 14 donc on sait que toute cette région a eu une occupation sans doute d'une des premières dynasties chinoises la première dynastie chinoise ça s'appelle Xia mais on a très très peu de restes on pense que c'est à peu près les restes qui correspondent à ça et alors donc ça s'était couvert complètement d'ailleurs on le voit effectivement à côté c'est des terrains meubles en fait c'était sous 50 cm de terre et c'est par hasard quand ils ont fouillé pour les tombes qu'ils ont aperçu qu'il y avait une plateforme qui avait des choses significatives des encoches et ici on va les revoir un peu mieux dans une autre vue il y a une zone centrale comme ça à partir duquel on a l'impression qu'il y a un point d'observation et ensuite on s'aperçoit que ces encoches dont un certain nombre ce sont des trous en fait finalement sont distribués d'une certaine façon dont on pense qu'ils portaient des poteaux de bois et ils montrent des directions particulières qui correspondent à des moments du lever du soleil à l'horizon donc on a là sans doute il faut toujours être prudent quelque chose un peu comme Stonehenge vous savez que Stonehenge ce sont des mégalithes au sud de l'Angleterre qui montrent des moments du solstice des moments des différentes époques des saisons et il est très probable que ce soit effectivement un de ces observatoires antiques qui a été trouvé là en Chine alors ensuite on a fait des découvertes assez particulières c'est que vous savez la Chine on fait toujours des travaux mais là ça date de la fin du 19ème siècle c'est un jour il y a une inondation et les paysans du centre de la Chine ça se passe ici là à Caïfeng près de Caïfeng alors je ne vais pas vous dévoiler tout de suite et puis il y a une crevasse qui s'ouvre et les paysans du coin découvrent qu'il y a des os des carapaces des os etc mais il y en a tellement qu'ils sont persuadés que c'est le dragon chinois qui est un animal mythique etc voilà donc consciencieusement ils prennent ces os ils les pillent ils en font des potions et puis ils se les distribuent en disant voilà ça va nous guérir de tout etc et puis ils font ça pendant un certain temps malheureusement et bien un jour il y a un lettré qui passe il tombe malade et alors on lui dit on va vous donner la potion qu'on fait dans le village etc et il voit ça il dit c'est des os pilés qu'est-ce que c'est ah oui oui on trouve ça il y a une crevasse il lui amène et la personne regarde et il y a des inscriptions sur ces os et en fait c'est ce qu'on appelle maintenant des c'est-à-dire des os gravés et ce sont des os qui datent de la dynastie Shang c'est-à-dire à peu près moins 1500 et qui contiennent de la même façon des enregistrements et des espèces de textes qui ont été décrits alors vous en montrez un certain nombre voilà voilà un certain nombre de ces os gravés donc il y a un texte alors c'était un espace de divination c'est-à-dire que les astronomes devins etc utilisaient ça poser une question poser une pointe chaude sur le carapace de tortue ou des homoplates etc ça faisait des craquelures et on interprétait la craquelure en disant voilà vous aurez de la chance vous aurez du ou la réponse à votre question et ça et ça donc c'était c'était plutôt de la divination c'était pas mais on a trouvé une bibliothèque entière et à l'aide d'un déchiffrement qui a été assez long on voyait que les caractères ne correspondent pas tout à fait au caractère moderne chinois c'est l'archaïsme la version première de l'écriture chinoise et bien on a effectivement reconstitué que c'était très très probablement la deuxième dynastie chinoise je vous parlais la première c'était là on est chez les Changs et donc c'est la bibliothèque on ne sait pas si c'était une partie de la bibliothèque impériale de quelle nature elle était mais on met encore beaucoup de temps il y a à peu près 160 000 de ces pièces qui ont été conservées qui sont étudiées à l'heure actuelle alors le plus amusant quand même pour les astrophysiciens c'est que une de ces de ces eaux gravées m'a porté une mention que nous considérons être la première supernova jamais observée et consignée par l'humanité puisque donc on ne sait pas dater évidemment cet os on va dire qu'il est à peu près de moins 1500 puisque après la dynastie a disparu et là on voit effectivement sur ces caractères qu'on a bien déchiffré qu'il est dit que le septième jour un jour donc chinois-gisseux à la nuit quatrième mois est apparue une nouvelle étoile avec Antares et Antares ça a toujours été Ho-Sing c'est à dire l'étoile du feu vous savez qu'Antares est rouge et elle est toujours elle était symbolisée dans ces caractères comme ça donc voilà ce qu'il nous signale évidemment on ne nous donne pas l'heure on ne nous donne pas mais on pense avoir retrouvé effectivement cette supernova mais ce n'est pas encore avéré maintenant dans le ciel et elle est consignée dans un des plus anciens textes astronomiques connus sous cette forme de carapace de tortue alors dans les découvertes qui ont marqué plus ou moins récemment on va parler de 1972 donc ce n'est pas encore si loin et bien c'est au moment où la Chine est sortie de ces mouvements politiques un peu compliqués on a recommencé à faire de l'archéologie et on a retrouvé énormément de tombes alors évidemment ces tombes sont des fois un peu décevantes mais parfois extrêmement spectaculaires alors on a trouvé dans une tombe donc à Changsha c'est dans le centre de la Chine près de c'est la ville de la Natale de Mao Zedong et bien une tombe particulière dans laquelle on a trouvé des documents extraordinaires alors on a reconstitué qu'il s'agissait d'un marquis qui est un marquis de Dei et qui a été enterré là avec sa femme et son fils et en fait ce qui est particulier c'est que alors évidemment une tombe on s'attend à trouver de l'or de l'argent etc mais en Chine les gens étaient tellement sophistiqués dans leur culture que quand ils se faisaient enterrer ils se faisaient enterrer avec les choses les plus précieuses et pour eux les choses les plus précieuses c'était des textes et donc on a trouvé dans cette tombe un livre de soie qui a un certain nombre de textes chinois dont certains sont les seuls et les plus anciens textes qu'on ait pu retrouver de ce type là alors je vais vous le décrire après mais pour vous le dire tout de suite effectivement par exemple il y a un philosophe très connu bien sûr qui s'appelle Lao Tzu qui a donné lieu au taoïsme qui est l'école du taoïsme et bien on a découvert la plus ancienne version du spectacle du texte de Lao Tzu qui est le Tao Te Ching c'est à dire la voix et la vertu et on a découvert effectivement une des versions aussi les plus anciennes du Yi Ching un texte de divination et tous ces textes bien sûr sont authentiques puisqu'ils ont été trouvés dans une tombe qui date de moins 168 mais la chose un peu anecdotique mais qui m'a frappé parce que moi j'ai vu la chose c'est qu'on a découvert et je vais vous montrer un tout petit bout de film qui a été fait pour France 5 et qui montre comment était constituée la tombe et ce qu'on y a trouvé à l'intérieur et après je vous parlerai des textes c'est l'une des plus grandes tombes jamais creusées une énorme pyramide inversée de plus de 12 mètres de profondeur il a sans doute fallu des années de travail et un budget colossal pour creuser cette super tombe les chinois ont choisi d'aménager le tombeau aussi profondément ils savaient qu'à une telle profondeur le pouvoir réfrigérant de cette atmosphère vraiment glaciale ferait perpétuellement son oeuvre les embaumeurs avaient emmailloté sa dépouille dans un immense tissu de soie en faisant une vingtaine de tour très serré ce cocon moulant avait pour fonction d'étouffer les bactéries qui auraient commencé à ronger l'organisme de Sinhui aussitôt après sa mort mais ce n'était pas encore suffisant aux yeux de ces embaumeurs ailés le corps ainsi ligoté fut placé dans quatre cercueils somboitant exactement les uns dans les autres et chacun des cercueils fut hermétiquement scellé par une épaisse couche de lac on déposa ses sarcophages gigognes dans une vaste chambre mortuaire de 6 mètres de long sur 6 mètres de large et presque 3 mètres de profondeur cette sépulture fut noyée dans 5 tonnes de charbon puis nappée d'une couche d'argile d'un mètre d'épaisseur afin de la protéger contre la moisissure enfin le tout fut enseveli sous une couche de terre de 15 mètres d'épaisseur la marquise de Daille reposait désormais comme un bijou précieux dans son écrin sans un atome d'air autour d'elle pourtant ces innombrables couches protectrices ne suffisent à expliquer l'extraordinaire état de conservation de Signe Joui donc en fait ce qui est spectaculaire c'est qu'on voit ici une dame de 2000 ans que vous voyez en fait on a fait son autopsie même ces membres pouvaient bouger donc on a l'exemple d'une technique chinoise qui a été perdue parce que finalement on n'en a pas l'exemple après il semblerait qu'il y ait eu un liquide qui l'entourait qui a été perdu au moment où on a ouvert la chose mais ça vous montre le degré de sophistication des techniques chinoises à ces époques là le fait qu'ils avaient fait des recherches sans doute pour trouver comment conserver les choses c'est assez unique parce qu'en général quand on trouve une momie on peut appeler ça une momie mais on trouve les momies égyptiennes elles sont toutes desséchées en Amérique du Sud aussi et là ils ont réussi et c'est un défi à garder la souplesse la femme à ses cheveux à ses dents la souplesse des membres et des muscles et on ignore comment donc c'est assez assez spectaculaire et alors donc cette dame était enterrée avec des trésors et parmi ces trésors donc un livre mais qui n'était pas écrit sur du papier de gris sur la soie qui était un matériel le plus noble à l'époque et dans cette tombe là donc au milieu de cet ouvrage qui correspond qui comportait beaucoup d'autres choses et bien on a trouvé des dessins qui sont ceci qui est un catalogue de comètes alors c'est extrêmement surprenant puisqu'on voit qu'effectivement on les a représentés par ailleurs avec un peu plus de détails pour qu'on puisse mieux les voir parce que le document est par partie un petit peu dégradé et donc on voit un catalogue de 29 formes de comètes alors les comètes c'est avéré qu'effectivement ce sont des comètes puisqu'à chaque fois on nous explique effectivement que la comète on nous donne une pronostication pour chaque forme de comète mais ce qui a attiré l'attention des scientifiques c'est que si on les regarde attentivement on a toutes les catégories possibles presque de comètes puisque vous savez que les comètes sont des astres qui sont des astres du système solaire qui sont des corps de blocs de roches et de glace qui viennent se chauffer à la proximité du soleil qui sont donc évaporés vous avez donc un noyau ce qu'on appelle le noyau de la comète qui est la partie qui est la plus solide puis ensuite après éventuellement une chevelure parce qu'il y a un petit peu de gaz qui s'échappe qui reste près du noyau et puis une grande queue et bien on a ici l'exemple qu'on a reconstitué par la suite quand on a observé les comètes pendant des années et bien vous pouvez avoir des comètes je passe peut-être sur les détails vraiment mais où les noyaux peuvent être effectivement plus ou moins condensés là on a visiblement des chevelures puisque là on a un noyau qui est condensé et puis toutes les formes de queues possibles puisque les comètes peuvent avoir une, deux queues et on a même l'exemple de ce qu'on considère effectivement être un schéma assez exact c'est qu'on a des queues de gaz et des queues de matière ionisée et la queue de matière ionisée est droite et la queue de gaz est défléchie par la pression solaire et donc on a effectivement parfois deux queues une droite une incurvée et on retrouve ici effectivement un certain nombre de ces formes là et on les voit on voit ici par exemple j'ai un certain nombre mais ça fait effectivement une très grande variété donc il s'agit là évidemment d'un catalogue qui n'a pas été fait comme un catalogue scientifique mais qui recouvre effectivement forcément énormément d'observations parce que comme vous le savez aussi une comète on n'en voit pas tous les jours ce sont des comètes bien sûr qu'on voit à l'UNUSA il a fallu les enregistrer on en voit à peu près une tous les dix ans donc en fait si on a déjà 29 on peut voir deux fois les mêmes genres donc il faut considérer qu'ils ont au moins observé pendant 300 ou 600 ans pour cataloguer pour faire un catalogue aussi complet de comètes et donc ça veut dire que ça nous place les observations qui ont été faites qui ont relevé ces formes de comètes en fait il faut les placer même si elles ont été trouvées dans la tombe en moins de 100 il faut les placer dans des périodes qui étaient effectivement la période de la dynastie antérieure à celle des Han à peu près dans ces zones là donc ce sont des documents extraordinaires parce qu'effectivement ils sont conservés et encore exploitables et vous avez vu qu'effectivement c'est la qualité de la tombe le fait qu'elle a été extrêmement bien protégée de l'humidité et puis le support effectivement la soie qui a permis de garder ça donc c'est un des exemples assez particuliers qu'on a eu la chance de retrouver alors les comètes évidemment je vous ai parlé des élections d'étoiles mais les comètes pour les chinois évidemment il fallait comme nous par la suite d'ailleurs on a essayé de trouver des raisons pourquoi la comète était là pourquoi elle est par tête et bien ils en ont fait des catalogues sur des milliers d'années alors il y a bien sûr pour forcément noter toutes les comètes mais un très grand nombre puisqu'ils en ont été plus de 500 dans l'ensemble des texinois qu'on a déjà utilisé et donc il leur donnait d'ailleurs des noms assez amusants soit l'étoile balai soit l'étoile longue soit l'étoile à rayons et c'est comme ça qu'on peut les découvrir et alors ce qui était amusant pour les scientifiques c'était de se poser la question alors il y en a une comète que tout le monde connaît c'est la comète de Halley donc la comète de Halley elle revient à peu près tous les 76 ans donc comme nous avons des bons calculs à l'heure actuelle on peut reconstituer en arrière du temps où elle est passée et quand elle est passée et bien on a fait ce travail là et pour justement voir si c'est les chinois qui faisaient des observations correctes et bien on a retrouvé sans exception les 29 derniers passages de la comète de Halley c'est à dire qu'on les a trouvés depuis l'an moins 239 et peut-être on a même l'indication d'un passage en moins 1050 ça veut dire qu'on a l'exemple de gens qui observaient suffisamment longtemps et suffisamment régulièrement pour ne pas avoir raté cette comète essentielle à l'histoire des comètes et ce qui nous montre aussi que les gens n'inventaient pas leur compte-rendu on pourrait dire ils écrivent n'importe quoi et je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi ils ne pouvaient pas l'inventer et donc en fait accessoirement pour les scientifiques ça a permis de recalculer plus précisément la trajectoire de la comète parce qu'on avait vraiment les heures et les passages et puis il y a une autre constatation qu'ils ont faite sans faire forcément de théorie mais ils ont observé le fait ils l'ont interprété c'est que vous savez quand une comète est comme ça c'est-à-dire que le soleil est dans ce sens-là parce qu'il souffle la comète il fait effectivement éjecter les particules derrière et donc eux ils avaient déjà vu donc s'il s'agit d'un texte du 7e siècle peut-être c'était connu avant ils avaient bien vu qu'effectivement qu'elles sont en euros sud sa queue est toujours à l'opposé du soleil dans la direction effectivement des rayons solaires donc c'est une constatation que nous ferons en Europe qu'en 1531 par Frascator et Appianus et au passage effectivement en Europe les grecs avaient mal interprété les comètes ils pensaient que c'était des phénomènes atmosphériques donc bien en dessous de la lune et finalement dans l'atmosphère donc finalement ça sortait même du spectre de l'astronomie et donc en fait Ptolémée n'en parle pas et par la suite il a fallu effectivement ces gens-là pour effectivement redécouvrir que c'était des phénomènes qui étaient effectivement analogues au mouvement des planètes et alors oui au passage voilà comment se représentaient encore les comètes du temps des Vélus c'est-à-dire que c'était plutôt des signes annonciateurs donc on ne se préoccupait pas vraiment s'il y avait un noyau, une queue, etc. on en faisait un phénomène assez impressionnant et donc ça veut dire qu'on n'avait pas encore capté la sensation scientifique qu'on devrait avoir devant un phénomène céleste alors il y a un passage particulier qui est pour montrer le degré de détail dans lequel sont allés les Chinois là on est sous les tangues on est pendant 837 et alors cette fois-ci la comète de Halley passe 10 fois plus proche qu'elle n'est passée la dernière fois elle passe à peu près 6 millions de kilomètres de la Terre c'est-à-dire moins d'une dizaine de fois la distance Terre-Lune et donc effectivement c'est somptueux comme spectacle alors eux ils notent tout soigneusement mais jour à jour donc on a des enregistrements le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11 de ce genre-là c'est-à-dire ils disent exactement où est la comète dans quelle constellation elle est la longueur de sa queue voilà avec des précisions des positions on a pu reconstituer très exactement la trajectoire et comme cette interaction de la comète elle est passée quand même assez près de la Terre donc elle a été perturbée dans son orbite jusqu'à cette qu'on ait découvert que cet enregistrement existait on n'arrivait pas à remonter avant l'an 837 parce que il s'était passé quelque chose et on n'arrivait pas à se recaler et comme l'observation existe on a recalé soigneusement et on a pu remonter comme ça jusqu'en an comme je vous ai montré moins de 100 donc ce sont des données qui ont été vraiment utilisées alors là les calculs ont été faits dans les années 70 c'est pas vraiment forcément récent en 1970 mais enfin on les a utilisés vraiment pour faire de la science et alors voilà ce phénomène céleste somptueux spectaculaire impressionnant en Europe c'était assez accessoire comme problème on disait on sait même pas d'ailleurs qui l'a écrit en pleine fête pascale parce qu'effectivement on doit être en avril un truc comme ça une comète qui est apparue dans la Vierge qui est apparue en 25 jours le lion les cancers les gémeaux vous voyez que là c'est difficile d'utiliser ça pour calculer la trajectoire de la comète mais ça a été ça pendant des siècles en Europe on ne s'est vraiment pas intéressé à tout ce qui était sous nos yeux alors bon je vais passer un petit peu plus vite parce qu'après j'aurai d'autres choses mais au passage dans ce même endroit dans ce même ce même livre de soi vous avez cette partie du livre de soi qui comporte en fait une liste de position des 5 planètes visibles à l'œil nu très exactement entre l'an moins de 145 et moins de 177 alors je ne sais plus la régularité mais enfin ça couvre effectivement suffisamment précisément pour qu'on puisse recalculer effectivement les périodes des planètes notamment alors je pense que Mercure et Mars sont moins documentés mais ces 3 sont très bien documentés on a recalculé les périodes et vous voyez qu'avec les périodes connues modernement ils arrivaient à des précisions de l'ordre de 1% c'est à dire ils connaissaient extrêmement bien les périodes c'est à dire le temps que mettait la planète pour faire son tour donc en astronomie planétaire ils étaient aussi très bons alors là je vais passer à un autre sujet mais c'est parce que c'est un peu là dessus que j'ai travaillé plus particulièrement c'est la découverte d'une carte d'étoile la plus ancienne carte d'étoile connue alors elle a été découverte évidemment dans un endroit un peu aberrant sur la route de la soie mais dans les déserts de la route de la soie alors là je vous ai fait un petit schéma j'ai fait un petit schéma pour qu'on se rende compte alors évidemment on a ce qu'on appelle la route de la soie il y a différents itinéraires ça a toujours relié depuis les romains parce que les romains en fait le trésor romain a été dilapidé à acheter de la soie chinoise on a des traces chez les romains qu'ils ont interdit aux jeunes romains de s'habiller en soie parce que ça tout l'argent romain partait en Chine donc ça a toujours existé ces échanges Chine-Europe mais en fait au milieu il y a un désert absolument terrible qu'on appelle le désert de Taklamakan et donc ce désert en fait était un sacré handicap pour quand même ces caravanes mais elles arrivaient toutes à un moment donné à rejoindre la Chine dans un oasis qu'on appelle Dougran qui est la ville de Dougran qui existe toujours et c'est là qu'effectivement ont été découverts un certain nombre de documents alors de façon très très bizarre puisque tout le monde avait oublié mais cette région a été conquise par la Chine il y a très longtemps sous les Tangs puis après au moment où les sorts arabes s'est répandu à partir de l'Asie centrale la Chine a abandonné cette région donc en fait finalement pendant toute une période entre l'an 100 après de notre ère et l'an 1000 s'était occupé par des Chinois qui avaient construit à cette époque le bouddhisme était déjà développé ils avaient construit des monastères bouddhiques qui étaient des grottes creusées dans une espèce de falaise calcaire alors ces endroits donc étaient une succession de chapelles dédiées au bouddhisme ils avaient été oubliés jusqu'à le début du 19ème siècle où un moine qui passait par là s'est commencé à nettoyer les cellules et s'aperçut notamment que ça c'est des photos de l'époque de 1900 vous voyez c'était assez un peu en décrépitude mais certaines parties étaient extrêmement bien conservées on ne les voit pas très bien voilà il y avait des grottes comme ça qui sont des grottes effectivement avec des peintures et des sculptures bouddhiques avec leur couleur d'origine puisque c'est très sec et donc c'était déjà en soi un lieu extraordinaire les Européens se sont intéressés évidemment à ce lieu il y avait beaucoup d'explorateurs et donc là on en voit la version enfin restaurée malheureusement ça a un peu détruit un peu l'aspect du lieu et donc ce que je vous disais c'est que dans cette région là on savait que dans le désert de Taklamakan il avait existé il y a longtemps des cités entières mais qui avaient été balayées par le sable et les gens étaient à la recherche de ces cités englouties les cités englouties du Taklamakan c'était un rêve pour tous ces explorateurs du début du 20ème siècle et donc en fait donc ce monastère avait été nommé d'Émile Bouddha et il y avait des gens donc là on voit effectivement il est où ? il est là un explorateur britannique d'origine hongroise s'appelle Orell Stein c'est le premier qui arrive effectivement dans ce monastère parce qu'il a entendu parler du fait qu'on aurait trouvé des documents et en fait l'histoire est amusante c'est à dire que le moine qui balayait ses cellules un jour il est dans une cellule puis son balay tape contre le mur ça sonne creux c'est cette ouverture là il ouvre et il découvre une montagne de manuscrits c'est à dire une montagne c'est ça c'est à dire que c'était tout entier rempli 3 mètres sur 4 3 mètres de haut et il y avait effectivement à peu près 40 000 manuscrits qui dataient tous d'avant l'an 1000 puisque le monastère a été abandonné en l'an 1000 et donc on a une bibliothèque entière de textes extrêmement rares dont certains écrits dans des langues qui ont disparu qui ont fait l'objet d'une étude on l'appelle un peu la dune ou en logis parce que c'est tellement alors ça concerne beaucoup le bouddhisme beaucoup les sutras l'évolution du bouddhisme on voit aussi l'évolution des sculptures il y avait quelques documents intéressants notamment une carte une carte astronomique il y avait des calendriers et une carte et cette carte astronomique en fait Orellstein ni une ni deux elle est très belle je vais vous la montrer il l'emmène avec 7000 manuscrits avec caravane de chameaux on est parti vers l'onde et ça aboutit au British Museum et en fait il s'est trouvé que il s'est trouvé que moi quand au bout d'un certain nombre de temps où j'ai étudié la Chine je me suis mis à écrire quand même un livre pour raconter un peu ce que j'avais découvert et puis avant de finir le livre il me dit j'avais lu chez le sinologue José Thinam qu'il existait cette carte je me suis dit je vais demander au British Museum de m'envoyer la bibliographie qui va me raconter tout ce qui contient la carte etc et ils m'ont très gentiment répondu effectivement ils m'ont dit mais non nous on a une légende c'est à dire ce qu'ils mettaient quand ils exposaient la carte parce que la carte est très belle mais ils l'exposaient avec une légende de 4 lignes personne n'avait jamais travaillé sur cette carte c'est à dire que c'est un document exceptionnel de l'astronomie la plus ancienne carte connue qui contienne toutes les constellations du ciel donc une carte complète du ciel elle avait été oubliée au British Museum et j'ai eu la chance qu'ils me fassent confiance et donc j'ai étudié ils m'ont scanné la carte évidemment je l'ai vue à plusieurs reprises au British Museum enfin elle est maintenant à la British Library et donc j'ai étudié cette carte puisque personne n'avait fait avant moi et je vais vous expliquer ce que comptait cette carte donc en fait c'est un document d'à peu près 2 mètres de long voilà qui est constitué comme ça alors c'est en continuité là il y a même 2 mètres avant ça fait 4 mètres en tout mais 2 mètres avant c'est sur les nuages et la partie concernant les étoiles c'est ça et donc vous voyez que c'est un manuscrit donc qui est assez petit en hauteur 25 cm mais qui contient on les a comptés 1340 étoiles et 257 astérises pourquoi on emploie ici le mot astérise parce qu'on pourrait dire constellation c'est pour éviter qu'on confonde mais c'est parce que aussi les constellations du ciel sont beaucoup plus petites que les constellations grecques et parfois elles ne comportent que 2 ou 3 étoiles donc disons astérise ça représente ça et on voit très bien qu'effectivement c'est relativement ordonné alors évidemment quand on ne connait pas les constellations chinoises c'est difficile de voir que c'est bien ordonné mais vous voyez effectivement d'une part c'est une première représentation de l'ensemble du ciel avec tous les noms des constellations les constellations sont marquées avec leur nom et si on regarde plus attentivement on s'aperçoit que c'est centré sur l'équateur et c'est divisé en 12 panneaux et ces 12 panneaux correspondent évidemment aux 12 mois de l'année donc des régions dans lesquelles est successivement le soleil donc c'est une carte dont on sent tout de suite qu'elle a une logique c'est pas quelque chose qui a été griffonné c'est bien sûr une carte entièrement manuscrite évidemment c'est écrit par la main par quelqu'un qui l'a écrite à la main il a d'ailleurs utilisé plusieurs couleurs parce qu'il y avait 3 catalogues chinois de différents auteurs et il a voulu que ça soit marqué il y a des points rouges des points ouverts blancs et des points noirs et quand on regarde effectivement la comparaison par exemple avec une carte moderne vous avez exactement la même disposition c'est à dire que quand nous faisons aujourd'hui une carte mettons une carte du globe nous la centrons sur l'équateur nous la divisons en fuseaux en l'occurrence les fuseaux horaires mais ça on appelle ça une projection cylindrique de Mercator et Mercator c'est 1569 donc cette carte réalise une projection puisqu'il fallait il faut réaliser que pour faire une carte céleste comme pour faire une carte terrestre c'est pas si simple il faut que vous projetiez quelque chose qui est un dôme sphérique sur quelque chose qui est plat un plan et ça ça ne se fait pas comme ça au jugé c'est ce qu'on appelle une projection mathématique ou une règle mathématique vous pouvez en choisir différentes il y a différents types de projections mais il faut vous y tenir pour faire une carte qui va à peine d'être relue par les autres et bien cette carte a cette faculté et ils ont utilisé cette méthode et si on regarde plus attentivement vers la fin vous voyez que si ça veut bien démarrer c'est bloqué voilà j'étais trop vite voilà vous voyez qu'il y a une partie effectivement qui représente le pôle puisque dans l'autre du coup il était trop vite du coup je n'ai pas branché mon ordinateur sur le secteur j'espère que je ne vais pas avoir trop de s'il y a une prise je voudrais peut-être le brancher sur parce que j'ai peur qu'il soit à bout de ça pour éviter d'être voilà donc on a le problème qu'effectivement près du pôle la distorsion est trop grande quand on fait ce panneau et donc on fait un panneau complémentaire et là aussi on utilise une autre projection qu'on appelle azimutale puisque c'est l'azimut et bien cette carte obéit aussi à cette règle là donc on a une carte effectivement qui a été faite avec des méthodes relativement modernes plutôt modernes d'ailleurs effectivement puisqu'on ne ferait pas mieux à l'heure actuelle si on essayait de le faire alors on s'est posé bien sûr des questions mais en fait finalement alors je vous passe sous silence les détails mais la précision qu'atteignait cette carte alors vous voyez que parfois certaines constellations il y a des petites erreurs si vous voulez ici il y a une constellation qui est répétée deux fois ailleurs il y a des petits dessins qui ne sont pas tout à fait conformes à la disposition des étoiles mais ce que nous avons vérifié dans une étude qu'on a fait très sérieusement c'est qu'on a pris les étoiles les plus brillantes et on a vérifié qu'effectivement elle se projetait sur la carte avec l'échelle qui allait bien et on a trouvé qu'effectivement on avait une précision de l'ordre du degré alors le degré dans le monde moderne c'est pas une bonne précision mais pour faire une carte de l'ensemble du ciel avec une précision d'un degré c'est un document vraiment vraiment exceptionnel alors évidemment on s'est posé la question de quand est-ce qu'elle avait été faite alors on savait que c'était avant l'an 1000 puisque le monastère a été fermé mais pour la dater alors moi je suis au CEA donc au CEA on a un système extraordinaire qui est la datation au carbone 14 et donc je me suis dit c'est génial je vais pouvoir dater la carte au carbone 14 que nenni il s'agissait pas de prendre un petit morceau j'avais besoin juste d'un centimètre carré ou deux centimètres carré de la partie de la carte mais vous voyez qu'à la fin je ne vous ai pas montré mais sur le document il n'y a rien écrit mais le conservateur n'a jamais voulu me laisser trois centimètres carré de la carte pour dater au carbone 14 encore maintenant je vais peut-être encore retenter donc ça ça n'a pas marché mais ensuite on a trouvé dans la partie concernée les nuages il y avait des formes de nuages il y a une mention qui était très explicite on nous disait que votre serviteur Chun Feng dit or Chun Feng d'abord cette mention est exactement similaire à celle d'un livre d'un mathématicien chinois de la même époque et ce Chun Feng bien qu'il ne mette pas son nom mais c'était l'usage c'est Li Chun Feng c'est un grand mathématicien de cette période qui a laissé un ouvrage qui s'appelle 9 chapitres qui a été traduite d'ailleurs par une très très récemment et donc on s'est dit si la même mention c'est peut-être l'ouvrage de ce mathématicien d'autant plus qu'il fallait justement des méthodes mathématiques pour faire la projection mais après on s'est servi alors on a tenté de se servir je ne vous mets pas les détails du fait que le ciel varie lentement parce que la terre l'axe de la terre ne reste pas fixe donc elle se projette autrement dit le pôle nord n'est jamais à la même position en fonction des siècles ça met 36 000 ans pour faire le tour donc effectivement ça ne se déplace pas beaucoup on a tenté ça parce qu'on avait la position du pôle mais ça n'a pas marché parce qu'on a une insatitude d'ordre de 200 ans donc ça nous donnait de 600 à 800 alors on s'est servi et ça c'est pas moi qui l'ai inventé parce que j'ai travaillé avec la conservatrice de la British Library qui était une spécialiste effectivement des documents qui m'a dit mais on pourrait utiliser les caractères tabous alors les caractères tabous c'est très très amusant c'est que les chinois quand il y avait un empereur régnant on avait l'interdiction d'utiliser dans les textes officiels les caractères qui composaient son nom de famille alors comme on avait parfois besoin quand même de ce caractère on modifiait légèrement un petit trait vous savez il y a beaucoup de traits alors tous les chinois savaient bien reconnaître c'était dans le contexte ce caractère même si on l'avait modifié mais dès que l'empereur n'était plus régnant on se débarrassait de cette contrainte alors donc on a on a regardé dans notre texte les caractères qui pouvaient correspondre alors ça c'est les noms de famille donc là il y a l'ichimin donc tous ces caractères ne pouvaient pas être utilisés tant que cet empereur était régnant et là l'idane c'était de la même façon c'est évidemment des empereurs parce qu'on n'a pas tous les caractères alors on s'est aperçu qu'effectivement le caractère min si vous le regardez bien il est modifié il monte la barre qui fait comme ça donc effectivement bon indice mais après effectivement on a regardé le caractère effectivement d'âne en fait celui-là n'est pas modifié et donc en fait par une règle qui est effectivement utilisée très très souvent en Chine par ces caractères tabou on sait que c'est effectivement après pendant ou après Taizong et avant Xui-Zong donc en fait finalement ça nous a donné une datation qui est compatible d'ailleurs avec le Lin Shunfang donc en fait on a réussi à se convaincre que la date de cette carte c'était aux alentours de 650 on va dire or c'était intéressant parce que le grand spécialiste qui n'avait pas pu étudier cette carte puisque Nidam l'avait juste représenté lui donnait une date beaucoup plus tardive donc en l'occurrence on l'a rapproché de trois siècles ce qui d'ailleurs est très intéressant parce que je suis en discussion avec des spécialistes plutôt des mathématiques chinoises mais on ne trouve pas dans le texte de Li Shunfang une méthode décrite de la projection donc on est en train de chercher ça voilà donc cette carte effectivement je vais passer là c'est la plus ancienne connue mais il y a une très très grande tradition des cartes astronomiques chinoises qui se sont évidemment augmentées en précision et on a un exemple qui existe toujours puisqu'elle a été gravée sur une stèle c'est le planifère de Suzhou qui est en effectivement date de 1193 il a été gravé en 1247 et là vous avez l'ensemble ça fait 3 mètres d'eau elle est assez assez grande 80 centimètres parce qu'après il y a le texte et donc vous avez un certain nombre de détails la reproduction n'est pas très très bonne mais vous voyez il y a toutes les étoiles les constellations il y a cette division particulière qu'avaient les chinois j'en ai pas parlé mais au lieu d'avoir un zodiaque de 12 signes ils avaient un zodiaque de 28 signes qui correspondait très précisément à des positions d'étoiles sur l'équateur et puis ensuite vous avez effectivement le cercle circumpolaire le cercle de l'équateur et le cercle de l'écliptique légèrement décalé et vous avez même effectivement ce qui va apparaître la trace de la voie lactée c'est gravé sur pierre ça veut dire que ça avait été déjà calculé reproduit etc donc on est déjà dans le souci de représenter la voûte céleste qui est extrêmement précise pour finalement le début du 13ème siècle alors pour vous situer il y a eu des cartes qui ont été faites dans le monde arabe en l'occurrence en Perse les meilleures qu'on ait gardées effectivement c'est d'Al-Soufi qui date de 1860 le seul document qu'on ait qui est gardé à Oxford il date de 2010 mais la particularité c'est que c'était que des constellations les unes à côté des autres mais pas reliées entre elles c'est à dire que là par exemple on a la constellation c'est le lion le lion oui mais à côté vous avez les capricornes etc mais elles n'étaient pas disposées de façon à faire l'ensemble de la voûte céleste dans lequel cas il faut les relier entre elles donc on ne peut pas considérer que c'est une carte du ciel entière et du côté européen il faudra entendre encore beaucoup plus que la seule qui puisse se ressembler un peu on a des cartes qui nous montrent les dessins des constellations mais jamais les étoiles et c'est un manuscrit dont on ne connait pas l'auteur qui est gardé à Vienne est de 1440 alors après évidemment en Europe on aura des très très beaux cartographes j'en ai cité quelques-uns mais c'est pour vous expliquer qu'effectivement il y a eu un gros décalage entre la façon de faire les cartes du ciel et en l'occurrence cette carte très ancienne est absolument un document emblématique de l'histoire de l'astral alors après on peut se demander mais avec quoi ils ont fait toutes ces cartes parce qu'évidemment pour mesurer la position des étoiles il fallait des instruments et là malheureusement par rapport au texte on est bien moins moins lotis moins bien lotis parce que pour une raison je pense de réutilisation des choses on pense que les instruments ont été faits en laiton et que une part ils ont été perdus ou alors corrodés ou alors en tout cas on n'a pas on n'a pas encore retrouvé un peu comme chez les grecs d'ailleurs on n'a pas du tout les instruments qu'utilisaient les grecs on n'a pas retrouvé d'instruments qui correspondaient aux instruments de l'époque on imagine il y a le gnomon il y a des choses très simples mais ce qu'on appelle les sphères armilaires des cercles qui permettaient par des graduations de mesurer on n'a pas retrouvé jusqu'à des époques assez tardives où on a des exemples où là il y a une innovation extraordinaire c'est que bien sûr les chinois ont toujours utilisé le gnomon le gnomon c'est un bâton puis on mesure la hauteur du soleil sur l'horizon donc les saisons on mesure l'heure etc mais on s'aperçoit très vite qu'avec un petit bâton vous avez une incertitude très grande et les chinois se sont dit on va faire grossir ces instruments et un instrument qu'on a gardé qui date de 1276 c'est au centre de la Chine près de là où il y a les Shaolines les moines soldats et les arts martiaux et bien il y a Denfeng la ville de Denfeng qui était avec Pékin il y avait Pékin qui était l'observateur du nord et Denfeng qui était l'observateur du sud parce qu'on voulait comparer les observations et vous avez cette tour qui fait 10 mètres de haut avec une table de pierre qui fait 33 mètres de long et vous avez un dispositif qui est ni plus ni moins comme un cadran solaire mais avec une dimension extraordinairement grande vous avez une barre ici qui va se projeter sur la table et la table est graduée et on peut mesurer au cours de l'année effectivement le trajet que fait l'ombre en fonction de la hauteur du soleil et alors ça paraît simple mais quand vous essayez de faire l'expérience vous apercevez que l'ombre quand vous la projetez elle est très diffuse parce que évidemment on est très loin de la barre et que la lumière s'est diffusée légèrement et ça fait un truc assez flou et bien l'astronome chinois qui avait conçu cette tour il s'appelle Go Shujing avait eu l'idée d'un dispositif le principe c'est ça il avait rajouté ici un petit dispositif qu'on appelle un définisseur d'ombre et qui était le suivant c'est à dire qu'il avait une petite plaque percée d'un trou et ça suffit pour ré-imager refaire une image plus nette de la barre c'est comme un dispositif d'optique un peu comme les boîtes obscures et en fait il a comme ça réussi à mesurer précisément le mouvement du soleil effectivement la hauteur du soleil et en 1276 il nous donne la durée de l'année à seulement 30 secondes près en durée donc 365 jours en multiple 86 400 secondes etc et donc c'est un résultat remarquable pour cette époque d'ailleurs le physicien Laplace qui va être au courant au moment où il va étudier la mécanique céleste de ces données là il va les utiliser pour démontrer et mesurer l'obliquité de l'écliptique c'est à la façon ce que je vous parlais tout à l'heure cette espèce effectivement de rotation de l'axe et donc ce sont des c'est spectaculaire puisque effectivement il fallait réfléchir à faire un instrument non seulement qui fonctionnait mais qui était suffisamment précis et en plus de rajouter une innovation donc voilà un petit peu l'esprit chinois qui a toujours été marqué par cette espèce d'esprit minutie et de recherche alors en l'occurrence ils nous ont légué c'est relativement peu su la monture moderne des télescopes parce que ce même ce même Guoxu Jing dans ce même dans l'observatoire qui était à l'époque à Nankin là on est finalement sous les mongols la dynastie des Yuan et ils ont créé d'abord leur leur observatoire à Pékin et après il a été déplacé à Nankin et donc ici on a malheureusement conservé qu'une copie c'est une copie de ce qui a été fait en 1276 et vous voyez un instrument alors il paraît un peu abscond on ne voit pas très bien comment vous voyez c'est déjà des roues qu'on peut manipuler qu'on peut tourner tout ça tourne et vous en avez par exemple un schéma là et puis vous vous amusez à le comparer à un des plus grands télescopes un premier grand télescope qu'on a construit dans le monde au Mont Wilson aux Etats-Unis voilà le télescope du Mont Wilson et vous comparez les deux et vous remarquez quelque chose qui est la chose suivante c'est que ces deux télescopes on peut appeler ça un télescope il n'y a pas d'optique il n'y a pas de tille on regardait avec un tube de visée mais le support ce qu'on appelle la monture est la même c'est exactement la même monture c'est à dire on a pris soin d'aligner un des axes sur l'épaule l'axe d'épaule si bien qu'on n'a plus qu'à bouger un autre axe puisque quand la terre va défiler quand la terre va tourner on fait juste tourner en l'occurrence ici le tube ou ici le tube qu'ils employaient et vous n'avez qu'une coordonnée à suivre et donc ça c'est ce qu'on appelle la monture équatoriale en termes modernes mais elle ne date pas du mont Wilson mais elle date de 1276 par cet astronome Rochuchin et on a la chance de conserver cet instrument qui nous montre vraiment que l'instrument a existé et qu'il a été utilisé donc alors je ne vous expliquerai pas pourquoi mais il y a une raison pourquoi les chinois ont utilisé ça et pourquoi les européens ne l'ont pas utilisé parce qu'il faudra entendre très très tard puisque même Tycho Brahe qui est le grand astronome dont on a parlé tout à l'heure qui a construit aussi des très beaux instruments lui il est resté à l'écliptique l'écliptique c'est c'est l'endroit où circulent les planètes alors comme en Europe on était un peu fasciné par les planètes c'est des astres mouvants et qu'on ne se préoccupe pas des étoiles et bien on a calé tous nos instruments sur l'écliptique on peut utiliser des coordonnées écliptiques il n'y a pas de problème sauf qu'effectivement pour les étoiles ça ne marche pas parce qu'avec le mouvement des étoiles autour de la Terre ça complique tout alors que les chinois qui s'intéressaient aux étoiles ce qui se passait dans le ciel ils se sont bien rendus compte que toutes les étoiles tournaient avec l'équateur comme plan de référence puisque c'est toute la voûte céleste qui tourne et donc ils ont évidemment construit cet instrument et évidemment que maintenant les astromes ne s'intéressent plus tellement aux planètes ils n'utilisent que les étoiles donc voilà une innovation chinoise voilà le fameux gros shooting je ne sais pas s'il ressemblait vraiment à ça mais c'est l'image qu'on en a donnée et donc c'est une époque très très faste les mongols parce qu'ils ont vraiment développé les premiers ces grands instruments en Chine alors après évidemment les instruments ont été conservés ont été développés etc et puis on en arrive à la jonction qui est très intéressante la jonction entre l'Europe et la Chine parce que toutes ces périodes dont je vous parle les marchands faisaient la route de la soie mais ce qui est amusant c'est qu'il n'y avait jamais un chinois qui arrivait en Europe et un européen qui arrivait en Chine donc tout se passait au milieu où on passait les caravanes se changeaient en Asie centrale avec les arabes qui effectivement étaient des commerçants et ils faisaient la jonction donc finalement il n'y a jamais eu de contact vraiment vraiment direct mais au moment du 17ème siècle effectivement 16ème, 17ème siècle il y a eu cette fameuse mission jésuite dans laquelle ça a été la première fois que l'Europe aurait pu avoir un contact un peu plus profond avec la Chine on va voir que ça ne s'est pas très très bien passé en l'occurrence effectivement on voit ici l'observateur de Pékin tel qu'il a été dessiné par les premiers jésuites qui sont arrivés en Chine alors ça c'est l'observateur de Pékin mais le premier qui sont passés en Chine c'est Matteo Ricci et en fait lui il visitera l'observateur de Nankin et là il est absolument subjugué parce qu'il voit ce que vous voyez ici c'est des énormes instruments de laiton extrêmement bien signés extrêmement bien fait et il dit effectivement tout gentiment comme ça parce que il dit sont visibles des instruments astronomiques coulés dans le métal et très dignes d'intérêt tant par leur taille que par leur beauté et nous n'avons certainement rien vu ou lu de quelque chose d'équivalent en Europe pendant 250 ans il est bien au courant que ça fait depuis longtemps ils ont été établis là exposés à la pluie à la neige et toutes les agressions et ils n'ont rien perdu de leur lustre donc il est subjugué absolument étonné personne ne pensait que la Chine était aussi développée déjà à l'époque et donc en fait il y aura une espèce de quiproquo puis ensuite ses collègues qui vont suivre lui Mathurici est plutôt un mathématicien qu'un astronome mais après il y aura des astronomes jésuites qui vont venir et ils ne comprennent rien parce qu'ils regardent des instruments donc là c'est des instruments qui ont été refaits par les jésuites mais ils regardent des instruments chinois ils ne comprennent rien mais c'est pas bon là il n'y a pas l'écliptique donc c'est pas bon ils vont les jeter à la ferraille et ils vont refaire des instruments écliptiques avec les instruments anciens chinois si bien qu'on a perdu les vrais instruments chinois qui étaient à l'époque de Mathurici à l'époque de ces jésuites qui étaient sur la terrasse en l'occurrence de l'observatoire de Pékin et malencontreusement ils vont les refaire à la mauvaise méthode puisque évidemment comme je viens de vous l'expliquer il n'y avait aucune raison maintenant on avait déjà oublié un peu les planètes on commençait à s'intéresser à d'autres choses surtout qu'il y avait déjà des observatoires comme l'observatoire de Paris qui se développait et donc en fait si on compare évidemment maintenant on a toujours là c'est en 89 on a toujours l'observatoire de Pékin mais malencontreusement ce ne sont plus les instruments chinois qui sont au sommet de la tour ce sont des instruments qui ont été faits par les jésuites donc c'est pour ça qu'il n'est pas tellement bien mis en valeur cet observatoire d'ailleurs si vous allez à Pékin à l'heure actuelle moi j'étais en novembre dernier et ça se dégrade de plus en plus alors que c'est quand même même si c'est pas chinois pardon c'est quand même de ce type là on n'a pas gardé les instruments de Ticobray on n'a pas gardé les instruments même à Paris ou autour comme ça donc à quelques exceptions près c'est représentatif d'une astronomie ancienne les seuls documents des instruments encore existants à l'échelle du globe on n'en trouve nulle part ailleurs donc ils sont quand même très intéressants mais il y a eu ce quiproquo je ne veux pas m'étendre là dessus mais c'est effectivement intéressant de se poser la question mais ça n'a pas marché quand les jésuites sont arrivés en Chine ils venaient un peu prétentieux avec les connaissances nouvelles on avait eu effectivement Galilée etc et ils ont toujours considéré que les Chinois ne connaissaient rien en astronomie si bien qu'encore aujourd'hui je rencontre des gens qui me disent ah mais les jésuites c'est eux qui ont apporté l'astronomie en Chine j'espère vous avoir convaincu que c'est pas tout à fait le juste et donc c'est cette mécompréhension sur laquelle je pense qu'on est en passe on pourra peut-être en discuter mais de recommencer cette erreur de ne pas comprendre comment fonctionne un monde autre que nous on a du mal en tant qu'européens à accepter que des gens ne fonctionnent pas exactement comme on fonctionne nous-mêmes et on croit qu'ils sont voilà alors en l'occurrence ça a été catastrophique parce qu'il n'y a pas eu d'échange mais après la Chine est rentrée dans des difficultés politiques en plus elle a été effectivement vous connaissez les guerres de l'opium voilà donc on ne peut pas tirer ces instruments sont très beaux mais alors ça par exemple ça a été copié complètement sur la Chine c'était même un instrument chinois parce que même s'il a été refait en revanche certains de ces serres sont écliptiques et pas armidaires alors il y a plus profond aussi on va terminer peut-être là-dessus après j'ai une partie qui peut peut-être vous intéresser ou pas vous allez me dire parce que j'ai peut-être été un peu long déjà qui sera peut-être pour vous parler de la Chine actuelle mais ça je ne sais pas si c'est on verra comment ça se passe je voudrais juste faire un bilan parce que si vous voulez quand on pénètre un peu la Chine et la mentalité chinoise on est frappé sur le fait qu'on ne raisonne pas pareil qu'en Europe ça c'est évidemment très intéressant puisque vous avez une autre façon de voir les choses et donc c'est complémentaire c'est pas opposé c'est complémentaire normalement alors notamment sur la conception du ciel on le rappelle ici on avait cette représentation unique et encore maintenant aujourd'hui on juge qu'un modèle d'univers il est unique on ne peut pas avoir deux modèles trois modèles d'univers il ne doit y en avoir qu'un ça c'est la méthode européenne elle a ses avantages mais elle a ses inconvénients je pense alors en Chine c'est complètement différent et c'est vrai depuis très très longtemps depuis très longtemps vous avez des représentations différentes de l'univers alors là on parle des Han où il y avait trois théories par exemple qui étaient la représentation du ciel et de la terre que se faisaient les Chinois dans l'une vous aviez effectivement c'est la théorie du dôme céleste c'est la théorie qui a perduré pendant un certain temps la terre est plate et le dôme c'est un misphère comme un bol renversé donc ça c'est ce qu'on lit dans les textes chinois donc ça nous décrit exactement quelle était la conception mais par la suite dans le même temps pas par la suite dans le même temps dans la même et donc vous avez la sphère céleste Houn Tien et là on vous dit effectivement à l'aide d'images le cosmos c'est comme un oeuf et la terre est le jaune de l'oeuf au centre donc on comprend que là la terre elle est sphérique et puis ensuite vous avez encore un autre modèle qui est tout à fait fascinant aussi celui du vide infini où on vous dit non non le ciel est vide et dénué de substances le soleil et la lune sont dans l'espace et tous ces corps sont faits de vapeur condensée là on est très proche de la description moderne finalement mais toutes ces descriptions sont un petit peu vraies si on les regarde selon le problème que vous posez et donc ça ne gêne pas un chinois d'avoir différents outils à sa disposition pour régler différents problèmes et donc en fait c'est ce qui fait la différence entre les deux cultures vous avez une pensée analytique qui coupe les choses qui d'abord est attachée à l'unité des choses et qui coupe les choses en petits morceaux pour essayer de comprendre ce qu'il y a dedans donc la réalité serait dans la pensée européenne dans une partie du tout on espère toujours que la dernière particule va nous donner l'explication de toutes les autres etc et puis en Chine c'est totalement différent c'est une pensée analogique globale c'est à dire la réalité plutôt de l'interaction de la partie avec le tout il faut déjà comprendre le tout pour bien essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur alors c'est deux représentations très très différentes mais à mon avis tout aussi utiles pour vous donner un exemple on dit toujours vous savez il y a les platistes qui prétendent que la terre est plate alors là les gens disent non non mais c'est incroyable etc il faudrait plutôt sortir de ce problème là en disant mais terre plate ou terre ronde les deux sont vrais parce que on prend un exemple si vous voulez construire votre maison vous allez faire des plans vous n'allez pas vous embêter avec la rondondité de la terre à l'échelle de votre maison la terre elle est plate vous allez prendre le modèle de la terre plate en revanche si vous décidez d'envoyer un satellite dans l'espace alors là il faut prendre le modèle de la terre ronde ça veut dire que les deux modèles ont une validité mais dans des problèmes différents donc en fait je trouve que l'enseignement en général qui vous dit qu'il n'y a qu'une réponse de vrai c'est pas tout à fait bien parce que parfois il y a deux réponses mais on l'utilise une ou l'autre selon le problème qu'on se pose c'est ça c'est un petit peu ce qui m'est venu quand j'ai commencé à travailler en Chine parce qu'à force de lire tous ces textes où effectivement leur point de vue est complètement différent on se questionne quand même sur notre façon de penser donc alors voilà alors après moi je ne sais pas où j'en suis du temps bon parce que je voulais pas vous laisser quand même moi comme vous effectivement je suppose que vous êtes venu vous êtes un peu intéressé par la Chine et on a envie de savoir que devient de la Chine à l'heure actuelle donc son histoire vous la connaissez tous effectivement de la dernière dynastie la dynastie Ming a été la dernière grande dynastie elle se termine en 1644 et là l'empire Chuma est totalement opérationnel les gens réfléchissent font des mathématiques de l'astronomie etc puis vient une dynastie qu'on a appelée Qing mais qui est une dynastie étrangère parce que les Ming sont des héritiers des Han c'est ce qu'on appelle la culture Han les Qing sont des gens qui viennent du nord qui sont des Manchus pas la même écriture pas la même langue ils vont se cyniser ils vont devenir chinois ils vont adopter la culture Han mais néanmoins il y a une méfiance des chinois par rapport aux Manchus et des Manchus par rapport aux Chinois ce qui explique au passage d'ailleurs qu'ils aient pris les européens dans leurs observatoires parce qu'effectivement ils ne faisaient pas confiance aux chinois enfin ça c'est toute une autre histoire après donc cette dynastie de Qing va se terminer effectivement en 1910 1913 après il y aura fugitivement une république chinoise et puis après il y avait déjà effectivement les guerres de l'opium qui étaient passées par là ensuite il y a les problèmes politiques de l'invasion japonaise etc donc on peut dire que depuis on va dire 1850 jusqu'à 1980 la Chine est hors du temps hors du temps hors de l'espace hors de et on oublie que c'est une grande civilisation je pense que vous et moi je pense qu'on avait un peu oublié que c'était une grande civilisation et que c'est une civilisation en plus qui est effectivement la plus ancienne existence sur Terre puisque ayant duré près de 4000 ans il n'y a aucune des civilisations actuellement encore présentes qui puissent prétendre à ça il y a eu la civilisation égyptienne qui a duré aussi 4000 ans c'est rare mais néanmoins elle a disparu donc après effectivement comment s'expliquer le redémarrage de la Chine aussi rapidement je crois qu'on peut le comprendre dans la lumière de ce que j'ai essayé de vous expliquer c'est à dire toute la culture est là ils peuvent lire leurs anciens textes ils vont comprendre qu'il y avait des grands mathématiciens c'est à dire c'est pas des paysans qui sont sortis avec leur fourche de la veille ils ont une culture énorme des textes scientifiques philosophiques etc alors on s'explique mieux qu'effectivement très rapidement puisque moi j'étais en Chine en 83-84 puis après en 88-89 et c'était l'ancienne Chine il n'y avait pas l'essor économique il venait de terminer le premier grand télescope qui était un télescope de 2 mètres quand même un petit télescope qui avait déjà commencé à être imaginé en 1950 puis avec tous les problèmes de la période maoïste etc n'avait terminé qu'en 89 et donc ils se sont lancés tout de suite dans des grands grands instruments et vous avez par exemple un exemple ici de ce qu'on trouve à l'observateur de Pékin qui n'est pas à Pékin même c'est pas à l'observateur ancien c'est l'observateur dit de Xinlong qui est à peu près à 90 kilomètres de Pékin vers la grande muraille et vous avez ce grand instrument qui est remarquable parce que vous voyez l'échelle des choses c'est le plus gros télescope de Schmitt du monde au télescope de Schmitt pour ceux qui ne sont pas familiers des termes astronomiques à la différence d'un télescope qui en général est fait pour regarder une petite région ce sont des télescopes qui sont faits pour regarder une grande région du ciel et donc il faut un dispositif particulier pour corriger la déformation de l'image donc c'est plus compliqué à faire et c'est plus rare qu'on en ait fait des grands et ils se sont lancés là à faire un instrument qui comporte alors on voit qu'effectivement ici on a un premier miroir correcteur ici qui fait 4 mètres sur 4 mètres et là un deuxième miroir qui va focaliser la lumière qui fait 6 mètres sur 6 mètres donc pour donner 4 mètres efficace il faut des choses beaucoup plus grandes et en fait c'est amusant comme dispositif donc on corrige la lumière elle va là et elle converge ici et au foyer ici ils ont mis des instruments modernes des fibres optiques qui permettent en fait avant on faisait une pause sur le ciel on regardait le ciel on attendait que la lumière arrive et on avait une galaxie dont on a mesuré la lumière là maintenant effectivement il y a 4000 galaxies dans une seule image et ils font une carte en trois dimensions de l'univers pas lointain mais proche pour avoir à la fois la distance et la position des galaxies et ça marche très bien sauf qu'ils ont eu un petit on va peut-être le voir ici parce qu'ils ont eu un petit souci de construction c'est que vous voyez dans cette je vais revenir en arrière parce que vous voyez dans cette construction en fait la lumière qui rentre dans le télescope elle vient pas du ciel puisqu'elle a été renvoyée elle vient dans cette direction là alors dans cette direction là si vous continuez vous allez à terre et on voit très bien que sur cette image là ça c'est le correcteur qui est là qui est fait de miroir comme ça vous voyez ici qu'on voit un morceau de la terre alors le problème c'est qu'effectivement la majorité de la lumière est réfléchie par ça mais il y a un peu de lumière qui vient d'à côté et donc pendant un bout de temps ils se sont bagarrés ils ont corrigé ça ils ont mis maintenant un espèce de grand pare-soleil enfin pare-lumière pour pas que récupérer ce qui expliquait que malgré qu'il était effectivement mis en service en 2009 il a mis un peu de temps à donner ses résultats enfin c'est le plus grand télescope de Schmitt et il est en Chine ensuite vous avez sans doute entendu en parler d'une grande radio-télescope chinoise qui lui a été terminée en 2016 et qui est cet énorme disque alors on voit peut-être pas tellement que c'est énorme il faudrait voir qu'une voiture ça doit être quelque chose qui est petit comme ça ici ça fait 500 mètres c'est un grand disque de 500 mètres c'est 3 fois et demi le plus grand télescope qui existait jusqu'à maintenant qui était aux Etats-Unis qui s'appelait Arecibo et c'est une réalisation qu'ils ont fait je pense en 4 ans or c'était compliqué parce que en fait ce télescope il a été c'est dans une région avec des cuvettes naturelles et on l'a placé pour qu'il épouse on a creusé juste un petit peu en dessous au bas pour qu'il soit supporté un peu par la montagne parce qu'évidemment il se serait déformé sinon et donc c'est devenu le plus grand radio-télescope du monde et alors en revanche ils ont des très très bons résultats avec ce radio-télescope à l'heure actuelle parce qu'il y a des phénomènes nouveaux qu'on a découvert qu'ils arrivent à utiliser et puis justement parce qu'il est amusant ils détectent ce qu'on appelle les pulsars que vous avez entendu au centre de ces supernovas on a cette petite étoile qui tourne mais cette petite étoile c'est comme une horloge parce qu'elle tourne très très vite elle nous donne un signal et ils détectent ces signaux pour essayer de faire une horloge cosmique c'est à dire quelque chose qui dépendrait plus des GPS mais qui serait uniquement un repère de temps obtenu du ciel techniquement c'est très compliqué à faire parce qu'effectivement il y a je ne sais plus combien de panneaux c'est une surface énorme et c'est spectaculaire alors après je pense que vous avez suivi sans doute un petit peu le spatial parce que le spatial c'est encore plus spectaculaire parce qu'en fait je pense que la différence de la Chine avec l'Europe et les Etats-Unis à l'heure actuelle c'est que c'est une économie planifiée c'est à dire que nous nos projets maintenant il y a encore un certain temps en France on avait une économie planifiée on avait un plan et on décidait qu'on ferait dans 5 ans ça, dans 10 ans ça maintenant c'est au petit bonheur la chance on démarre un projet etc. donc je pense que ça empêche les développements mais eux ils sont restés dans une planification donc ils ont un programme et quand vous regardez le calendrier de leur programme c'est assez exceptionnel parce que ça se déroule il y a un décalage mais tout se fait et ça on va voir effectivement rapidement parce qu'ils n'ont pratiquement pas eu d'échec bien sûr ils n'en sont plus au début quand on commençait à faire du spatial ils ont bénéficié de l'expérience des autres pays enfin quand même pour un pays qui dorénavant dépend que de lui-même ils ont eu pas mal d'aide de la Russie au départ mais maintenant ils construisent toutes leurs choses donc ils ont construit d'abord des fusées effectivement puis ensuite après bien évidemment ils ont envoyé leur premier cosmonaute qui s'appelle Taikonaut en chinois en 2003 ça s'est très bien passé puis c'est un vol en équipage ensuite après effectivement ils ont construit une mini station spatiale elle n'a pas pas la même dimension que la station spatiale internationale mais avec des rendez-vous avec un cargo qui vient effectivement qui s'est arrimé d'abord à vide puis ensuite après ils ont envoyé une femme dans l'espace dans un équipage de trois qui a séjourné dans cette station tout ça vient dans des calendriers pas très très éloignés et puis et enfin ils ont lancé leur programme lunaire vous avez effectivement entendu parler alors ce qui est amusant c'est que ça c'est beaucoup plus compliqué le programme lunaire parce qu'il faut faire atterrir quelque chose et le faire fonctionner puisqu'il y avait deux parties un atterrisseur et ce qu'on appelait un rover qu'on appelait le lièvre de Jade c'est pas très gros mais ça a fonctionné et alors ce qui a échappé à beaucoup de monde c'est que depuis le temps on en a envoyé des choses sur la lune jamais personne n'avait pensé à envoyer un télescope pourtant c'est génial d'observer de la lune parce que vous n'avez pas d'atmosphère vous n'avez pas de distorsion etc et bien les chinois l'ont fait le premier télescope de la lune il est sur cette sonde là je vais vous montrer un peu quel gueule il a voilà il est sur le côté là ça s'appelle le lunar ultraviolet télescope et il est en fonctionnement parce que ça s'est posé en 2013 c'est ça j'ai oublié oui 2013 et 6 ans après ils fonctionnent toujours et ils continuent à observer alors ils observent que quand il fait jour sur la lune parce qu'il faut que les batteries se rechargent mais le jour sur la lune ça dure 14 jours parce que comme le mois c'est 28 jours moitié jour moitié nuit et donc c'est amusant de se représenter qu'effectivement si vous êtes sur la lune avant que le soleil se couche il faut attendre 14 jours mais ça fonctionne très très bien et donc c'est un petit télescope 15 cm mais c'est le début du mot traire pour l'astronomie forcément un jour ou l'autre on mettra des télescopes sur la lune parce qu'ils ont beaucoup moins y compris la nuit là où on peut avoir des nuits de 14 jours donc ça veut dire qu'effectivement on pourra observer en continuité donc c'est les seuls qui ont eu cette étincelle en se disant oui d'accord peut-être un jour on enverra un homme on va voir pourquoi mais avant tout on va faire du truc efficace et donc ils ont envoyé un télescope qui marche très bien qui a fait une catalogue parce que en fait ils ont intelligemment ça s'appelle l'ultraviolet parce que l'ultraviolet est arrêté par l'atmosphère donc sur l'atmosphère on n'a pratiquement pas l'ultraviolet qui passe en revanche sur la lune on a tout l'ultraviolet donc il y a des étoiles qu'on ne peut pas voir depuis la Terre en dessous de l'atmosphère on peut le voir au dessus de l'atmosphère mais pas en dessous et ils ont eu cette idée là donc et puis après bon évidemment il y a eu l'autre mission dont on a pu se parler parce qu'elle est beaucoup plus récente et qui était aussi un défi parce que là cette fois-ci il fallait et ils ont fait ça pour la première fois je trouve que effectivement c'est quand même c'est quand même pas si simple parce que nous ça nous paraît simple qu'on nous raconte ça mais face cachée de la lune personne n'y avait été pourquoi ? parce que c'est compliqué parce qu'une fois que c'est derrière la lune vous ne pouvez plus communiquer avec votre sonde alors il faut continuer à la télécommander donc il fallait qu'ils envoient avant un autre satellite qu'ils ont placé effectivement ici en orbite là qui était à la fois en vue de la lune et en vue de la Terre et c'est comme ça qu'ils ont pu envoyer les commandes à leur sonde pour qu'elle s'atterrisse en l'endroit qu'ils voulaient et que le petit rover sorte de la sonde etc et je ne sais pas si vous avez remarqué mais on va le voir tout de suite donc voilà ça a fonctionné très bien il n'y a pas eu d'échec pourtant on est en train de voir une série d'observations alors voilà le programme tel qu'il se présente aujourd'hui effectivement en fait vous voyez qu'à chaque fois ils font deux sondes parce qu'ils ne sont pas bêtes ils se disent s'il y en a une qui foire on en aura un double alors si ça marche comme ça a marché à chaque fois ils ont fait une carte d'une autre partie de la lune après ils l'ont posé là ils l'ont posé sur la face visible et après sur la face cachée et ce qui va venir là et ce qui a été un petit peu arrêté parce qu'il y a eu des problèmes avec la fusée chinoise la grosse fusée chinoise ça s'est décalé d'un an mais ce qui devrait partir en décembre 2020 c'est une nouvelle sonde alors Chang'e ça veut dire la déesse de la lune et son numéroté comme ça cette fois-ci ça va se poser ça va faire un carottage prendre des échantillons redécoller de la lune se mettre en orbite et s'arrimer à un vaisseau qui lui va revenir sur la terre alors ça s'ils réussissent ça du premier coup là ça sera quand même assez impressionnant parce que c'est assez compliqué quand même à faire et puis ils ont prévu une deuxième une deuxième effectivement expérience qui sera une collecte cette fois-ci à l'endroit du pôle parce qu'on pense que les roches lunaires sont assez différentes selon le lieu voilà ensuite ils étudient évidemment l'idée de poser des laboratoires évidemment automatisés pas humanisés mais qui pourraient fonctionner automatiquement qui pourraient faire des choses un peu et puis ensuite en fait il y a cette fameuse question de la mission habité et moi j'étais à Pékin notamment dans le laboratoire qui a construit le télescope lunaire et donc parce que tout le monde se pose la question est-ce qu'ils ont une course pour arriver à la lune mais ils vous disent non ils vous disent non pas du tout donc ils ont le temps ils vont la course avec personne ça se fera quand ça se fera mais c'est certain qu'ils veulent poser un chinois sur la lune alors effectivement d'ailleurs le sigle alors ça je vais en venir après oui ça c'est bon parce que le sigle le sigle de l'institut spatial des études spatiales c'est ça c'est effectivement deux pas un pas sur donc on sait très bien que l'objectif c'est de poser un chinois sur la lune simplement en fait il y aura des étapes avant puisqu'ils vont construire une grande station qui sera beaucoup plus importante ça c'est celle c'est la dernière c'est la 2 qui était un peu plus longue que celle qui était en 2016 et donc ils ont aussi bon ça je peux le dire aussi parce qu'on va en entendre parler parce que normalement ça doit partir en juillet ils ont aussi leur première mission martienne c'est à dire que vous savez il y a des fenêtres de tir vers Mars c'est une fois tous les deux ans donc la prochaine c'est en juillet il y aura une série de sondes des sondes européennes des sondes américaines etc et eux ils vont lancer leur propre sonde avec leur propre fusée et qui comportera effectivement un orbiteur et un rover qui va se poser effectivement sur Mars donc là évidemment vous savez que Mars il y a à peu près 50% des missions qui sont crachées sur Mars parce que Mars a une gravité beaucoup moindre que la Terre et donc il y a eu toujours des problèmes et donc on verra s'ils réussissent donc et puis là nous c'était pour vous situer ça parce qu'en fait on est en plein d'une collaboration franco-chinoise parce que la France a des collaborations avec un certain nombre de pays en dehors de l'agence spatiale européenne et on a donc ce satellite qui va être lancé qui est construit par le CEA donc dans le laboratoire auquel j'appartiens auquel je participe en particulier effectivement et qui est un petit satellite pas très gros mais qui va justement observer ces sursauts gamma à ces explosions d'étoiles un peu hypermassives et avec des instruments qui sont pour moitié français et pour moitié chinois avec un peu de collaboration donc c'est comme ça que se fait la recherche donc voilà donc en fait je pense que en Europe on a un peu oublié la grandeur de la Chine c'est à dire que c'était une vraie civilisation que donc il n'était pas étonnant que les gens aient un niveau intellectuel s'ils avaient eu des problèmes politiques et puis je pense qu'aujourd'hui ce qui est préoccupant c'est qu'on voit la Chine d'un oeil négatif la plupart du temps moi j'ai l'oreille toujours assez attirée dès qu'on parle de la Chine je n'entends mais jamais un élément positif sur la Chine à tel point que ça devient un peu bizarre c'est à dire que y compris à la limite même avec ce qui se passe à l'heure actuelle je pense qu'ils ont géré cette crise qui était la crise du virus de façon exceptionnelle ils viennent de construire un hôpital en 15 jours alors que je vois moi à Saclay pour faire un kilomètre de route il a fallu 3 ans donc il y a quand même des choses à voir que ce sont des gens qui savent travailler etc. alors on est omnubilé sans doute bon par des choix politiques qui sont différents chacun a son opinion là-dessus mais il faut dépasser ces cadres-là le cadre politique c'est quelque chose et après et donc je pense que moi ma sensation c'est plus il y aura de gens qui s'intéressent à ce qu'est la Chine dans ce qu'elle est en dehors de son régime politique en dehors de son présent même plus il y aura des gens qui pourront comprendre un peu ce pays qui par ailleurs a donné alors à l'Europe mais tellement de choses c'est-à-dire que la révolution scientifique européenne ne peut pas exister si vous enlevez toutes les découvertes chinoises il faut bien se rendre compte que je ne vous ai pas parlé de la technologie mais évidemment c'est la technologie dont il s'agit c'est que par exemple dans toute d'ailleurs ça a marqué des tas de révolutions en Europe les Chinois ont inventé l'étrier l'étrier les Européens n'ont pas su l'inventer donc ils montaient à cheval sans étrier donc pour faire la guerre c'était pas possible à partir du moment où il y a eu l'étrier il y a eu le chevalier il y a eu effectivement les seigneurs de ces époques que l'on connait en France Moyen-Âge etc puis après les Chinois donc ils ont construit des châteaux forts etc et puis ça aurait pu rester comme ça les Chinois ont inventé la poudre ils n'ont jamais vraiment utilisé comme une arme mais nous quand on a trouvé la poudre on l'a utilisé comme une arme donc on a fait des canons on a détruit les châteaux forts et la bourgeoisie a remplacé effectivement les seigneurs etc puis après ils nous ont inventé la boussole et la boussole eux c'est pareil ils ne sont pas vraiment préoccupés d'aller inonder le monde mais nous on a utilisé la boussole pour conquérir le monde donc en fait vous enlevez tout ça on serait resté effectivement en train de croire encore je ne sais pas quoi ça veut dire que ça n'est jamais dit mais il y a eu un échange constant et j'imagine qu'on a aussi apporté les choses aux Chinois il n'y a pas de problème ça marche dans les deux sens ils sont en fait aussi irrigués par d'autres mais on est incapable de reconstituer ça mentalement on a l'impression que tout est sorti d'Europe etc tout cru mais pas du tout et donc quand on s'attache à ça et l'exemple des découvertes technologiques la liste est très très longue des découvertes technologiques qui ont été faites en Chine qui ont permis au monde de se développer c'est à dire si le monde est actuellement comme il est aujourd'hui c'est à cause de ça et donc voilà la Chine d'Europe maintenant a repris d'ailleurs effectivement c'est au moment où les contacts ont été plus étroits avec la Chine que cette accélération scientifique a eu en Europe parce qu'on a découvert qu'ils observaient différemment etc donc voilà donc c'est pour ça que ma conclusion est un peu fouillie un petit peu mais c'est un peu spontané ce que je vous lis c'est que je suis toujours un petit peu déçu d'entendre une vision de la Chine un tout petit peu déformée même largement déformée parfois souvent par des gens qui ne connaissent pas du tout en plus la Chine qui vous parlent de ça alors ça c'est encore plus étonnant parce que quand même il faut quand même essayer de comprendre le monde avant de juger le monde j'espère que je n'ai pas été trop long et je recevrai avec grand plaisir toutes vos questions quelles qu'elles soient merci beaucoup applaudissements voilà alors merci infiniment qui ouvre le bal des questions monsieur Claude tu étais distrait non alors oui merci beaucoup pour ce magnifique exposé rassurez-vous si vous avez été loin on ne s'en est pas aperçu bon merci je me demandais l'intérêt des empereurs chinois pour l'astronomie c'était aussi en fait pour faire de l'astrologie je pense et faire de la prédiction de ce qui allait se passer dans le futur donc il n'y avait pas qu'un intérêt scientifique bien sûr bien sûr vous avez tout à fait raison mais ce qui est intéressant c'est la liaison c'est à dire que pour répondre à ces besoins effectivement qui étaient essentiellement divinatoires ils ont fait de la science et c'est ça qui est intéressant parce que d'ailleurs vous le savez aussi quand en Europe ça s'est passé comme ça Kepler faisait des des horoscopes quoi et donc mais donc ça veut dire qu'ils n'en sont pas restés parce que c'est pas toujours dans le monde c'est pas toujours ça parfois les notions sont restées très très vagues très philosophiques eux ils sont passés à de la science et à une science réelle à une science d'observation de consignation des faits d'accumulation de faits qui est une science pour moi à mon sens déjà moderne voilà c'est ça que j'essaie de transmettre parce que et bien évidemment en dessous de ça les motivations n'étaient pas forcément pour d'ailleurs ils n'ont pas fait ce qu'on appelle nous des théories ils n'ont pas fait des modèles et choses comme ça ils ont juste mais ils ont essayé de comprendre quand même vous voyez l'exemple des comètes après c'est vrai que c'est pas leur truc de faire l'équation géniale ou un truc comme ça mais c'est toute la mentalité chinoise ça effectivement c'est vraiment une pensée assez par touche vous voyez au lieu d'avoir une idée géniale ils en disent et puis finalement ils servent le problème je crois que ça c'est d'ailleurs un aspect très intéressant pour la physique moderne et contemporaine parce qu'on voit que notre démarche actuelle qui est basée sur cette espèce nous on appelle ça cartésianisme parce qu'il y a eu des cartes en Europe mais qui est de découper les choses en morceaux la physique des particules elle est dans une impasse à l'heure actuelle nous quand on regarde l'univers on ne comprend pas on en rajoute des tas de trucs pour rentrer dans des équations on sent qu'on n'est pas tout à fait dans la bonne description et c'est peut-être parce qu'on a oublié de voir des choses beaucoup plus globalement et la mécanique quantique nous ramène d'ailleurs à ça c'est pour ça que c'est intéressant la pensée chinoise que la mécanique quantique nous dit dans ses dogues la mécanique quantique c'est une partie de la physique qui traite de l'infiniment petit et qui nous fait débarquer dans un monde absolument aberrant pour nous cartésiens c'est à dire une particule peut être là et ailleurs en même temps la lumière c'est à la fois une onde et une particule donc pour un cartésien c'est pas possible ça c'est soit une onde soit une particule donc on est en train de chercher comment c'est soit l'une soit l'autre etc et finalement c'est peut-être pas du tout c'est l'une et l'autre à la fois et alors la pensée chinoise elle vous offre des horizons parce que ça ne choquera jamais un chinois d'avoir ces deux choses et puis il les utilisera comme nous faisons d'ailleurs à l'heure actuelle quand on utilise des lasers ou les télescopes on utilise soit les ondes soit les particules on sait très bien que les équations ne sont pas tout à fait les mêmes mais bon voilà et donc ça veut dire que partant d'une sollicitation divinatoire puisqu'il s'agissait effectivement au départ de ce simple équilibre politique d'un empereur qui devait rendre compte de ce qui se passait dans le ciel et bien ils ont finalement été beaucoup plus loin c'est tout à fait intéressant parce que c'est assez unique une autre question ou commentaire on est ici oui oui Quentin bonsoir donc vous avez parlé des montures chinoises oui pardon des montures chinoises qu'on appelle traditionnellement les montures allemandes je ne sais pas pourquoi bref quel genre d'instrument d'observation ont-ils développé j'imagine par la suite nous on a eu des lunettes astronomiques qui sont apparues est-ce qu'en Chine c'est quelque chose qui s'est développé aussi non en fait très très mal très très mal et c'est lié à cette espèce de mauvaise période dans laquelle les échanges auraient pu s'établir parce que les jésuites pas au début mais dans les derniers qui étaient au 18ème siècle on a bien sûr apporté d'ailleurs on donnait en cadeau à l'empereur effectivement un télescope dans lequel il a regardé mais il ne l'a pas considéré comme un d'abord il voulait se le garder pour lui enfin c'est une histoire comme ça un peu de et comme une prérogative et ça n'a pas donné lieu à une école d'astronomie chinoise à l'aide d'instruments de type lunettes donc on pourrait dire que j'insiste là-dessus qu'effectivement déjà au 17ème 18ème siècle l'astronomie chinoise n'a pas su prendre le train des nouvelles techniques et donc après comme les problèmes politiques sont venus derrière ça a été en stagnation pendant longtemps mais c'est vrai c'est étonnant parce que moi j'ai relu des textes effectivement les gens sont bien conscients je pense que c'était tellement imbriqué dans la société chinoise cette astronomie que de le faire avec des nouveaux moyens ça posait problème je pense que c'est comme ça et donc ils n'ont pas du tout bien sûr ça a été utilisé je ne dis pas du tout mais pas au niveau ça l'était de façon étatique il y a des gens qui ont fait des télescopes mais on a par exemple à ma connaissance on n'a pas d'observation chinoise au télescope avant vraiment des années relativement si entre les deux guerres il y a eu un petit peu avant que la Chine soit envahie par les japonais mais donc ça veut dire qu'effectivement ils n'ont pas utilisé ni voulu construire a priori remplacer les instruments qu'ils avaient par d'autres c'est clair oui vous avez bien mis en évidence le côté global on peut le voir aussi au niveau de la médecine j'imagine vous êtes d'accord avec moi vous avez parlé d'astérisme est-ce que c'est toujours une notion actuelle ou est-ce qu'ils utilisent les constellations comme chez nous est-ce qu'il y a des liens aussi avec des aspects un peu animistes ou les dieux ou des choses comme ça à l'époque dernière partie je n'ai peut-être pas compris les gens avec des dieux c'est ça est-ce qu'il y aurait des liens avec des croyances des dieux ou de l'animisme alors voilà donc c'est vrai qu'à astérisme alors d'abord premièrement effectivement de façon internationale quand on donne des coordonnées par exemple on se réfère à une étoile on donne les dénominations qui sont devenues internationales en revanche pour tout ce qui est la divination chinoise il y a encore beaucoup de superstitions chinoises etc on a encore totalement connaissance de ces constellations chinoises donc ça mais disons je pense qu'effectivement c'est plus de la tradition au passage ce que je ne vous ai pas signalé c'est que ce qui montre très bien et ça répond à votre question sur les dieux c'était hors de question d'abord il faut savoir qu'en Chine il n'y a pas de religion il n'y a que trois grandes philosophies le confucianisme le taoïsme et le bouddhisme ces trois on les appelle maintenant de façon abusivement parfois religion parce que le bouddhisme il faut avoir des cérémonies etc mais il n'y a pas de dieu il n'y a pas un dieu auquel on rend grâce c'est plutôt une philosophie une façon de se comporter dans la vie et donc ça veut dire qu'au niveau de l'astronomie aussi et c'est surtout que cet effet ce qu'on appelle souvent l'effet miroir c'est à dire la terre et le ciel étaient en miroir donc je ne vous ai pas détaillé parce que ça nous aurait entraîné dans trop de détails mais ça aurait pu être amusant de le faire le nom des constellations ce sont des noms de l'empire chinois tout ce qui est autour du voilà cette région qu'on a au centre là c'est le conseiller de l'empereur la concubine de l'empereur la cuisine de l'empereur le lit de l'empereur il y a deux je pourrais peut-être en ressortir une image deux chaînes d'étoiles qui délimitent la cité interdite donc il n'y a que des éléments de l'empire chinois il n'y a aucun dieu aucune notion abstraite que des choses très concrètes mais reliées ce qui faisait d'ailleurs faciliter la divination et c'était là que l'enjeu politique devenait très important y compris certaines régions du ciel il y a toujours eu des régions en Chine avant c'était même des états indépendants des royautés indépendantes donc l'état de Qin l'état de Yao l'état de Yu etc et on faisait correspondre une partie du ciel si bien que quand quelque chose apparaissait si la comédie apparaissait dans l'état de Qin du ciel ça veut dire qu'il y avait quelque chose qu'il fallait régler dans l'état de Qin sur terre et donc c'était là l'aspect politique c'est à dire l'empereur envoyait tout de suite quelqu'un pour ce et donc on jouait beaucoup là-dessus et ce que je voulais vous raconter sur l'histoire de l'observation pourquoi c'est si précis l'observation c'est que l'empereur avait tellement de peur qu'on lui raconte des crasses c'est qu'il y avait toujours deux équipes d'astronomes indépendantes qui rendaient à la fin de la nuit comme les étudiants leur copient et il y en avait un qui disait quelque chose et l'autre ne l'avait pas dit et ça ne marchait pas donc l'empereur corrigeait et vérifiait les dires parce qu'il y avait cet aspect extrêmement important politique donc c'est vrai que c'est alors c'est complètement un autre univers quand on prend la liste des constellations c'est totalement différent de chez nous finalement on a repris la description qu'avaient employé les grecs qui eux étaient très très avec des dieux etc ce qui pour moi je pense a procuré cette coupure parce que au fond même encore maintenant si on réfléchit bien dans notre société on est très coupé on est déjà coupé de la nature on est coupé du ciel de façon un peu anormale à part l'astrologie qui a continué à perdurer mais on laisse ça aux astrophysiciens etc mais non c'est quelque chose qu'on a encore sous les yeux tout le temps on peut se poser des questions on peut s'en faire une représentation etc mais pourquoi ? c'est parce qu'on nous a dit non non ne regardez pas là-haut c'est le domaine des dieux donc c'est pas votre domaine l'homme n'a rien à faire dans les cieux alors qu'en fait les chiens ont fait l'inverse non non on veut comprendre comment ça se marche c'est un peu naïf aussi mais en tout cas je pense ça a constitué une certaine écologie chinoise qui est encore maintenant très préoccupée des cieux c'est pour ça qu'ils sont très ils ont un développement astrophysique qui est forcément extrêmement rapide parce qu'ils ont vraiment c'est quelque chose qui les ils ont gardé ça toute leur civilisation moi j'ai une question par rapport à la tombe avec la dame noble ou avec le document en soi est-ce qu'on a une idée de pourquoi on a déposé ce traité astronomique dans sa tombe ? moi je pense que c'était comme les traités philosophiques dans les traités philosophiques c'était la culture générale de l'époque c'est-à-dire l'honnête homme de cette époque-là se devait d'ailleurs dans les examens je ne l'ai pas signalé aussi c'est que toute cette hiérarchie toute cette nomenclature chinoise était très ordonnée depuis les Han et bien avant on faisait passer à tous les fonctionnaires un examen dans lequel il y avait la poésie il y avait l'astronomie il y avait bien sûr effectivement les mœurs les coutumes etc donc ça veut dire que dans la culture générale notamment l'astronomie était représentée donc j'imagine bien que des gens se faisant apparemment ils se sont fait enterrer avec les choses les plus précieuses bon je n'ai pas cité des choses il y avait même des objets des objets de lac des choses comme ça rien de précieux en tant que tel mais précieux par l'ouvrage c'est ça qui est intéressant mais aussi des donc il y avait déjà de sculpter des choses comme ça et on sent très bien que c'était c'était riche parce qu'il y avait un artisan qui avait travaillé 6 mois dessus pour le faire et c'était un sentiment de richesse qui se dégageait de ça et le fait d'avoir un document parce qu'il fallait les obtenir c'est quand même pas non plus trop écrit sur soi les textes les plus essentiels y compris astronomiques devait être un viatique pour le futur finalement en se disant voilà je pars avec ce qui est précieux peut-être que je vais le conserver dans mon autre vie enfin je ne sais pas quelle était la représentation mais c'est clair que dans les tombes on a rarement des choses de l'or de l'argent des choses comme ça on a toujours beaucoup d'objets manufacturés et beaucoup de textes c'est pour ça qu'on a à travers cette archéologie retiré beaucoup de connaissances et c'est relativement récent tout ça c'est à peu près à partir des années 70 et ça continue encore à chaque fois on retrouve des choses et donc moi je me suis posé la même question mais c'est un peu émouvant finalement c'est à dire de s'imaginer qu'il y avait sans doute il y avait des commerçants il y avait des gens qui faisaient de l'argent la Chine est très commerçante mais au niveau d'un certain il y avait des gens qui avait justement jugé que les textes et les livres puisque c'est déjà de livres même si c'était pas était aussi précieux si c'était plus précieux que les biens matériels et bon ça veut dire que c'est des gens qui réfléchissaient forcément beaucoup d'ailleurs la profondeur des textes philosophiques je vous engage si vous avez l'occasion de les lire philosophiques chinois c'est assez phénoménal parce qu'il faut imaginer c'était des gens qui vivaient il y a 2000 ans il n'y avait pas d'électricité il n'y avait pas de lumière etc. dès que le soleil couchait il fallait rentrer et se coucher et ils se posaient cette question ils écrivaient parfois je pense bien plus profondément que nous pouvons lire de nos contemporains par exemple parce qu'ils avaient une économie de la langue et ça encore une fois j'insiste sur le fait des documents authentiques parce que moi je suis assez déçu de notre culture qui n'a pas gardé de documents donc on vous raconte des choses mais est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai là quand vous voyez le document sur soi caractère écrit en moins 168 donc c'est ça alors après voilà et donc ce sont des documents authentiques ce qui veut dire qu'on écrivait vraiment comme ça parce que sinon après si vous avez plusieurs traductions je me suis toujours dit quand l'almagesque a été traduit par les arabes puis après en latin puis en grec ce qui reste d'Optolémée doit être très petit parce que chacun rajoute son truc quand on recopie déjà quand on fait et là avec les textes authentiques ça veut dire que la phrase telle qu'elle est faite elle est telle qu'elle est écrite et quand vous la traduit vous êtes capable enfin moi je ne suis pas à un niveau chinois très élevé mais on a l'avantage de pouvoir lire ces caractères là parce que c'est les mêmes caractères alors qu'en français la langue a évolué et vous pouvez bien voir que c'est bien le sens qui est donné donc c'est ça c'est stupéfiant c'est un document authentique moi dans ma carte je lisais le nom des constellations c'était bien les noms des constellations c'était pas on ne m'a pas raconté que c'est là donc à la fois la caractère authentique et la profondeur des textes c'est un peu un peu un peu étonnant et et c'est surtout qu'il y a une vision que moi je ne connais pas évidemment il faudrait être synologue depuis 60 ans pour avoir pénétré vraiment la culture chinoise je vous en donne vraiment et excusez moi si je suis un peu parfois un peu simpliste parce que je n'ai sans doute pas la culture d'un vrai synologue mais cette profondeur cette vision différente qu'il y a en Chine c'est très profond encore quand vous discutez avec des chinois je me rappelle quand j'étais je suis resté un an à Pékin au moment d'ailleurs des événements de Tiananmen donc on avait beaucoup de discussions et les étudiants qui venaient avec qui j'ai discuté même la façon dont ils écrivaient leur CV on n'aurait jamais écrit un CV comme ça en France parce que la pensée fait des cercles donc pour nous c'est moins clair on n'arrive pas à comprendre ce qu'ils veulent dire et je leur remettais leur texte dans le bon ordre mais pour eux c'est une pensée qui marche différemment mais qui produit aussi des choses extraordinaires donc je trouve qu'on pourrait passer sa vie à essayer de comprendre de la Chine on en tire à chaque fois des éléments très instructifs c'est tellement le complémentaire de nous que c'est très intéressant une dernière intervention question commentaire oui merci j'avais une question parce que vous aviez parlé du coup de la différence entre le type de pensée gréco-romain et chinois et je me demandais est-ce que cette différence de type de pensée influence des domaines dans la science dans la recherche par exemple dans la cosmologie ou des questions de recherche par exemple par exemple dans nos sciences on essaye de trouver par exemple si l'univers a un début à une fin et est-ce que par exemple dans la pensée chinoise la question ne se pose pas parce que peut-être que chez eux les choses n'ont peut-être pas spécialement de début ou de fin ou plein de choses comme ça je me posais la question c'est une très très bonne question et je me la pose aussi parce que en fait je pense que alors ce que je peux vous expliquer c'est que la Chine est dans une phase de rattrapage phase de rattrapage d'ailleurs qu'effectivement il y a 30 ans ou 40 ans maintenant les universités chinoises c'est un monde d'étudiants mais il y avait très très peu et puis ils n'avaient pas de moyens ils n'avaient pas d'ordinateur etc donc en fait dans cette phase de rattrapage ils miment on pourrait dire les raisonnements les méthodes on va dire européennes ou nord-américaines dans un bloc ça veut dire qu'à l'heure actuelle les étudiants sont formés comme les étudiants européens ou américains mais mon raisonnement et là je parie sur le futur je pense qu'une fois qu'ils auront acquis les outils qui sont nécessaires pour comprendre la science telle qu'elle se fait actuellement ils vont peut-être la développer différemment du moins je le pense en tout cas tout le passé le montrera et injecteront peut-être à ce moment là mais pas encore maintenant des idées nouvelles qui iront peut-être à contrario avec celles que nous avons naturellement développées en Europe parce qu'on ne peut on en discutait tout à l'heure avec Francesco on ne peut être que frappé par le fait que par exemple notre modèle d'univers à l'heure actuelle que nous appelons le Big Bang est un modèle assez largement calqué sur la genèse ça ne se fait pas en 7 jours mais il y a un début une création après il y a une évolution etc et ça paraît naturel pour un Européen ça lui va bien que ça se passe comme ça parce que ça ne rentre pas trop en contradiction à tout ce qui s'est discuté avant lui etc mais c'est propre à une culture ça donc comme pour l'instant les seuls endroits sur la Terre qui ont développé cette révolution scientifique en tout cas qui ont été leaders c'est l'Europe et l'Amérique du Nord on n'a pas d'exemple de culture qui se soit emparée de la science qui ait pu la développer à sa mode et je pense que la Chine pourrait nous fournir cet exemple là mais on n'en est pas encore à ce stade là et je pense profondément parce que encore une fois actuel quelqu'un chinois ne raisonne pas tout à fait comme nous mais il peut s'adapter à notre raisonnement comme nous nous pouvons d'ailleurs nous adapter à leur raisonnement et c'est là qu'il a l'intérêt mais en tout cas on n'est pas du tout là par cet effet de rattrapage mais je pense comme vous et c'est pour ça que je le signalais un petit peu y compris dans la physique fondamentale ils pourraient très bien apporter simplement parce qu'ils auront une imagination différente d'autres chemins en tout cas ça paraît presque utile et indispensable puisque nous en fait je pense en tant que physicien pour avoir justement discuté entre ce problème que la physique actuelle de réconcilier deux théories qui sont complètement contradictoires d'un côté celle d'Einstein la relativité de l'autre côté la mécanique quantique on n'en sort pas moi quand j'ai commencé mes études déjà assez longtemps je pensais que ça serait résolu pendant mon parcours de physicien ben non ça va bientôt faire 100 ans donc il y a quelque chose qui ne marche pas dans le monde de notre physique est-ce que c'est lié alors c'est forcément lié à nos hypothèses à la façon dont nous avons posé le problème et donc il faut poser le problème différemment est-ce que nous arriverons à le faire nous-mêmes c'est pas sûr parce qu'on est tellement éduqué dans un mode de pensée qu'on a du mal est-ce que d'autres y arriveront ben peut-être et c'est peut-être effectivement en tout cas je pense comme vous je me suis posé la même question exactement en me disant finalement est-ce que c'est pas de là que en tout cas il y aura quelque chose de nouveau qui viendra mais pas pour l'instant ou comme on le voit ils rattrapent ils rattrapent ils font ils ont pas le temps mais petit à petit ça va se faire une fois que moi je vis la première génération d'astrophysiens chinois j'ai rencontré l'astrophysiens chinois qui est assez célèbre qui s'appelait Fang Liju quand j'étais là-bas parce que ça a été le contestataire qui a effectivement été un peu derrière la révolte de Tiananmen qui était réfugié aux Etats-Unis à l'ambassade des Etats-Unis et donc mais c'était pratiquement le seul astrophysien de renom de la Chine à cette époque et maintenant il y a des astrophysiens qui viennent dans nos laboratoires etc. qui ont exactement le niveau que nous avons nous donc c'est à partir de là que va se former dans la prochaine génération j'étais un peu long dans ma réponse mais c'est parce que ça me passionnait aussi ce sujet que vous évoquiez Est-ce que dans le domaine scientifique surtout est-ce que leur écriture compliquée en tout cas pour nous ne les dessert pas un peu en tout cas dans la communication puisque maintenant tout se communique instantanément dans le monde entier par système d'ordinateur et tout comment est-ce qu'ils communiquent et comment est-ce qu'ils modifient leur écriture pour créer de nouvelles notions Alors c'est très intéressant parce que ça aussi je me suis posé cette question et vous savez qu'à un moment donné on a dit mais à un moment donné ça veut dire avant vraiment le gros développement des ordinateurs donc on avait des imprimantes des trucs des rotatives etc. effectivement c'est beaucoup plus compliqué de composer un texte chinois avec des caractères on s'est dit c'est fini la Chine avec son écriture idéographique elle ne s'adaptera pas au monde moderne puis est venu l'ordinateur l'ordinateur ça ne pose pas de problème de faire un caractère chinois ou d'écrire un mot de 4 lettres et l'imprimante non plus et donc tout d'un coup on s'est aperçu que non seulement ce n'était pas un handicap mais c'était un avantage et vous allez le mesurer assez rapidement si je vous donne cet exemple là dans votre voiture qu'est-ce que vous avez vous avez des textes écrits pour vous dire témoins de phare témoins de frein témoins d'huile etc. vous avez un dessin vous avez un idéogramme parce que ça c'est comme ça qu'on transmet l'information la plus efficacement dans un caractère encapsulé un dessin en fait finalement et là écrire toutes nos lettres les unes à la fuite des autres c'est très long c'est contrairement à ce qu'on croit maintenant et avec les téléphones portables c'est encore pire parce qu'il y a plusieurs traits mais à partir d'un trait on décline toute une série de caractères donc comme vous on vous propose de faire par exemple Chine CH on vous propose plusieurs mots qui commencent par CH et bien là on leur propose et alors ils vont très très vite à composer n'importe ils vont je pense plus vite parce que quand vous prenez un texte français un texte chinois il n'y a pas photo sur la longueur le texte chinois est deux fois plus petit donc c'est beaucoup plus concis beaucoup plus global et je pense que ça va être un avantage et peut-être je me suis même posé une question d'ailleurs je le signalais dans la fin de mon livre parce que ça m'est apparu en me disant mais peut-être que c'est peut-être les écritures alphabétiques qui vont devoir se transférer vers l'écriture idéographique parce que ça sera plus efficace alors je mets un bémol parce que je vois une tête de dénégation je mets un bémol c'est dans l'apprentissage que c'est plus long et ça je suis bien placé pour ça parce que pour apprendre le chinois c'est vrai que c'est très très long on arrive à le parler assez rapidement mais l'apprentissage effectivement le trait est plus compliqué c'est vrai que nous nous avons dans nos écritures alphabétiques accéléré l'apprentissage parce qu'on n'apprend que les lettres après on fait les mots avec mais la différence est moins notable qu'il n'y paraît et encore une fois on est amené maintenant à nous-mêmes introduire des idéogrammes dans notre langue sous forme de ces pictogrammes il y a des pictogrammes mais c'est le même principe et donc ça veut dire que alors par exemple ils n'ont aucun problème pour les néologistes si tu veux parce qu'il y a toujours des caractères qu'on va associer il y a une richesse parce que ce qu'on ne voit pas toujours dans les caractères les caractères simples sont des simples mais après il y a des caractères composés donc vous avez une clé un élément qui désigne par exemple c'est du bois c'est un rapport à l'homme c'est un rapport avec les animaux et puis après un autre caractère après dans ce caractère un troisième donc vous avez c'est fascinant et pour un esprit scientifique c'est subjugant parce que du coup tout d'un coup le sens vous saute à la figure avec une complexité une profondeur parce que moi excusez-moi mais arbre je ne vois pas ce que c'est et vous voyez alors l'arbre vous voyez une petite forêt et donc avec le peu de chinois que je connais j'arrive parce qu'on photographie assez bien et voilà donc ça veut dire que pour répondre à votre question la question est posée alors ils parlent anglais les chinois alors actuel mais avec les traducteurs automatiques aussi ça va peut-être venir un moins grand enjeu de ça et leur écriture a aussi des qualités a aussi des avantages voilà on ne peut que te remercier infiniment pour cette soirée hors du commun c'est moi qui te remercie d'être présent merci à vous 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 merci à vous